Dans 3, 2, 1, podcast! Oui, voilà. Donc, mon invité cette semaine, Jean-Marc Limoges. Donc, Jean-Marc Limoges n'est peut-être pas le plus connu de nos invités, mais ça n'est pas le moins coloré, mesdames et messieurs. En effet, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est un homme extrêmement occupé. C'est un passionné de cinéma. C'est un passionné de littérature. Donc, oui, on fait des digressions. On part à gauche, à droite. On parle de littérature. On parle de littérature québécoise. On parle de cinéma. On parle, entre autres, de réflexivité. On parle de métalepse. Ça peut vraiment rebuter des gens. Ça ne m'intéresse pas d'en entendre davantage là-dessus. Mais vous allez voir, c'est un immense vulgarisateur. C'est un homme extrêmement drôle. Il est vif. Il est brillant. C'est vraiment quelqu'un qui respecte les gens. C'est vraiment quelqu'un qui... Tu vois le côté professeur en lui. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais au conservatoire de la salle. C'était un prof qui... En fait, il remplaçait notre prof de français. Il rentre dans la classe. Il nous dit tout. OK, voyelle, voyelle, voyelle. OK, fermez voyelle. Fermez voyelle. Je vais en apprendre sur vous. Ça fait que chacun votre tour, vous allez me dire votre nom, d'où vous venez, pourquoi vous étudiez, dans le domaine dans lequel vous étudiez, puis quelles sont vos aspirations, etc. Ça fait que c'est vraiment quelqu'un qui prend le temps de s'intéresser à nous. C'est fou à quel point il peut parler de manière extrêmement poussée, avec des termes très précis, puis quatre secondes après dire... Ben non, c'est sûr, man. Il y a de quoi là-dedans de vraiment fou. Je pense aussi que c'est un épisode du fait qu'on voit peut-être une petite bière, un côté un petit peu plus lousse, un peu plus quasiment coin de bord. Mais vraiment, on parle de tellement de nombre d'oeuvres. Donc, c'est vraiment quelqu'un de fascinant. Je vais passer vite, vite. On a parlé ensemble. En fait, lui, c'est un homme qui maîtrise en études françaises à l'Université de Montréal et un doctorat en littérature et arts de la scène et de l'écran à l'Université Laval. Donc, il s'est intéressé aux questions de réflexivité, de mise en abîme, de métalipse, de focalisation et d'ocularisation. Donc, vous allez voir, il nous vulgarise tout ça. C'est extrêmement intéressant. Il nous parle de plein de films qui sont des pépites. Il nous vulgarise. Il nous explique pourquoi ces films-là l'ont fasciné. On passe aussi à travers des grandes critiques qu'il a faites. C'est-à-dire qu'il va nous expliquer pourquoi certains films qui sont vraiment mis comme des sommités en termes de cinéma, pourquoi pour lui, c'est des films absolument ennuyeux. Et à l'inverse, pourquoi des films qui ne sont pas connus du tout. Pourquoi certains films, justement, qu'on essaie de faire taire. Alors, pourquoi lui, il trouve que c'est des grands films et pourquoi on devrait avoir un plus grand accès à ces films-là. D'ailleurs, tous les oeuvres qui sont mentionnées, je vais vraiment prendre le temps, surtout pour Jean-Marc Limoges, de les mettre dans les bio pour que vous puissiez aller consulter ces films et ces oeuvres-là. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je n'ai pas eu le temps d'y en parler, mais il a fait une liste. Ça, c'est un podcast sur Panorama Cinéma. Donc, ça aussi, ça va être dans les liens. Vous allez pouvoir consulter tout ça. Mais il parlait des rires dans les Wuxapian. Les Wuxapian, pour ceux qui ne le savent pas, dans le gros, c'est des films où il y a pas mal de karaté dans les films. En gros, ça ressemble à ça à un Wuxapian. Donc, c'est un podcast où il explique pendant, je pense, genre une demi-heure, c'est quoi les dix rires qui se retrouvent dans les Wuxapian. et il fait une liste où il va du démoniaque, provoquant, malicieux, le rire fa, le vicelard, fatique, poli, rire jaune, gras, hystérique. Donc, c'est vraiment un intello du cinéma, mais c'est pas parce qu'il est intello, ou du moins qu'il aime vulgariser et intellectualiser les choses, que ça devient un être humain, plate et cérébral. Au contraire, c'est sa grande culture qui en fait un être humain fascinant. Et vraiment, c'est une entrevue, là, c'est une entrevue fleuve. On parle de trois heures, pas loin de trois heures, mais je vous conseille chaque minute, pour l'avoir écouté, j'ai eu beaucoup de plaisir à reboire les paroles de cet homme-là. Donc, voilà, il nous explique entre autres pourquoi c'est important d'avoir des critiques dans le milieu qu'on est, à quoi ça sert, des critiques. Et voilà, donc on débute dans 3, 2, 1. – Je vais commencer par te dire merci, Jean-Marc, d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça super gentil. – Comme je te dis, c'était ma journée de congé dans l'année. – Oui. – C'est à toi que je la donne. – Ben, tu sais, sincèrement, je suis charmé par cette idée-là. Tu vas voir, j'ai fait mon boulot quand même. J'ai regardé relativement beaucoup de choses de ce que tu as fait. Je pense qu'on va être capable de s'amuser. Au moins, si on peut parler, tu sais, je ne sais pas, salaud, s'enverte journée de Sodome, parler quand t'es-tu que... – J'ai pas de filtre. – Bon, ben, génial. OK, première question qui est la même pour tout le monde. T'es né où et en quelle année? – Le lieu, c'est pas mal, mais l'année, ça, c'est gênant. Ça, c'est un gros tabou, ça. J'ai un gros problème. – Ben, tu vois, on peut ne pas... – J'ai un problème avec les chiffres. – OK, parfait. Il n'y a pas de souci? – Je suis né où? Dans le quartier Villeray. – Parfait. – À Montréal. – J'ai eu la chance de m'entretenir avec Maxime Giroux, qui, lui, vient de Villeray. Et semblerait-il que, là, tu vois, je ne sais pas t'es dans quelle année, mais selon son époque à lui, c'était un quartier relativement populaire. Est-ce que c'était un quartier populaire pour toi aussi? – Bien, populaire, oui, j'en reparle dans mon livre. – Je le sais, c'est pour ça, mais la question, elle est intéressée. Oui, c'est un quartier populaire, c'est un quartier ouvrier, mais comme je l'écris dans mon livre aussi, c'était un quartier qui était... qui n'était pas en déficit financier, mais en déficit intellectuel, tu sais. C'était pas la grosse affaire. Maintenant, c'est devenu un quartier des hipsters. – Ben oui, ben oui. – Écoute, pas plus tard qu'hier, moi, je suis retourné à la fameuse taverne Jarry, là, où j'ai pris mes premières brosses à 14 ans, là, à l'époque où ils demandaient pas tes cartes pour rentrer, mais ils étaient demandés pour sortir. Et c'est devenu une SQDC. – Thank you. – Tu sais, là, je disais, comme, man, c'est comme une page de mon passé qui vient de se tourner, là, tu sais. – Moi, il y a pas de bord social où on peut socialiser autour d'un joint, tu sais, c'est moins ça, peut-être, là. – C'est ça, c'est ça. – Fait qu'en tout cas, donc, le quartier Villeray, c'est ça, quoi? C'était un quartier ouvrier, un quartier de... Ben, c'est ça, tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille dont les mononcles étaient vraiment imprimeurs, plombiers, puis électriciens, là, tu sais, c'est vraiment ça. Là, moi, je suis le seul dans ma famille élargie qui a fait des études collégiales, puis, tu sais, universitaires, évidemment, là. – Puis, c'était-tu quelque chose qui était, comme, souhaitable? Est-ce que les gens de ta famille voyaient ça comme prestigieux que tu souhaites faire ça ou ils voyaient comme tu refusais l'héritage quasiment familial? – Ben non, ben, ni l'un ni l'autre. – OK. – Ils te prenaient pour une grosse tête, là. Je veux dire, je veux dire, c'est la meilleure façon de couper le cordon avec la famille, c'est de faire des études. – OK. – Parce que là, tu deviens... – Spécialiste de quelque chose. – Ben, tu sais, que tu te prends pour un autre, tu sais, tu parles drôle, tu sais, on comprend plus quand tu parles, puis, donc, les liens sont coupés. Donc, moi, j'ai pas revu ma famille depuis l'âge de 18 ans, à peu près, là. – Ah oui, c'est vrai. – Fait que t'as quel genre d'enfance? Est-ce que tu savais que t'allais devenir comme quelqu'un qui s'intéresse au fond des choses, à un point où tu deviens un docteur, là? – Ouais, docteur, hein? – C'est pas rien, ça. – C'est cher, ce titre-là, t'es venu de le souligner. Ah, mon Dieu. Non, mais ça, c'est drôle, parce que j'en parle dans mon deuxième livre. – Qu'est-ce qui fait qu'il est pas encore sorti? – Qu'est-ce qui fait qu'il est pas encore sorti, là? Faut que je négocie un peu avec mon éditeur, parce qu'il... – C'est le même. – Ouais, c'est le même, mais il est comme plus ou moins... Il y a des réticences, en tout cas, peu importe, là. On va pas parler de ça, là. C'est le fameux, le merveilleux monde de l'édition. Mais il reste que c'est une question que j'ai creusée. C'est-à-dire, je me suis demandé, est-ce que, parce que tu nais dans un milieu financièrement et intellectuellement favorisé, est-ce que t'as plus de chances, tu sais, de faire des études universitaires, des études plus poussées, puis de faire un métier que tu aimes? Et, au fond, la réponse demande beaucoup de nuances. C'est-à-dire que, donc, si je me prends comme exemple, puis ensuite, j'ai essayé à partir de mon propre exemple de faire une espèce de typologie, parce que j'aime bien ça mettre en boîte, puis j'ai essayé ensuite de l'appliquer à d'autres. Et je trouve que ça fonctionne, mon affaire. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'à la base, on a chacun des prédispositions pour certaines choses, OK? Ça, là, les prédispositions, j'ai trouvé ça chez Rousseau. Rousseau parle des prédispositions. J'ai trouvé ça chez Montaigne. J'ai trouvé ça chez Platon. Tous ces philosophes-là parlent d'un, peu importe le terme qu'ils utilisent, d'un naturel, d'une inclination. – Bien oui. – Bon, une prédisposition pour quelque chose. Regarde, va-t'en dans une garderie, regarde les enfants rentrés, puis tu vas les voir. Certains vont dans le coin bloc, les autres dans le coin cuisine, les autres dans le coin peinture. – Bien sûr. – Ils ont quatre, cinq ans, tu sais. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on peut appeler une prédisposition, une inclination naturelle pour telle ou telle chose. Bon. Et ensuite, il est évident que tu nais dans un contexte, un contexte familial, que tu grandis dans un contexte scolaire, social. – Hum-hum. – Et qu'il soit défavorisé ou pas, je pense que quand tu as une prédisposition forte, tu vas trouver le moyen de la... d'être stimulé, puis de l'explorer. Alors, moi, je nais dans un milieu où il n'y a pas de livre. Il y a une télé, puis la télé joue 24 heures sur 24, puis il y a quatre postes, dont un en anglais. Ça fait qu'il nous reste Radio-Canada, Télé-Métropole, puis Radio-Québec. Bon. Ça fait que là, moi, je grandis avec les Oraliens, puis les Centaux de Centaux, puis Passes-Partout, etc. Mais à Radio-Canada, il y a des films de fin de soirée, puis c'est là que j'ai vu peut-être mes premiers Pasolini, puis que j'ai vu Hitchcock, et puis... L'époque change quand même, hein? Oui, 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 pas pour le mieux. Mais écoute, comment est-ce que tu peux expliquer qu'un gamin de quoi, tu sais, 8 ans, 10 ans, 12 ans, va tout d'un coup rester scotché au poste de télé? Mais pas quand il présente des conneries, puis des talk-shows, puis des émissions, des télé-synforiens, puis etc. Non, quand il présente tout d'un coup un film d'auteur. Et là, moi, j'étais fasciné par ça. Donc, il y a une prédisposition. Ton milieu, qu'il soit riche ou pauvre, va tout d'un coup te permettre de trouver l'occasion, qui est le troisième pôle de mon triangle, prédisposition, condition et occasion. Peut-être, d'un coup, t'as l'occasion de voir un film. T'as l'occasion, quand t'arrives à l'école, au primaire, et que t'as une remplaçante. Tu sais, quand t'as une remplaçante au primaire, ça signifie que c'est le party. Bon, bon, bon. Et là, d'un coup, t'as une remplaçante qui dit, OK, bien, aujourd'hui, on va faire du théâtre, là. Tu sais. Puis là, tout le monde prend ça comme des vacances. Mais moi, j'ai pris ça au sérieux. Je me suis mis à écrire une pièce, puis avec des descaliers. Puis là, j'avais comme ma gang, puis je les ai coachées. Tu sais, j'ai fait de la direction d'acteur. J'avais huit ans, là. Bon, oui. Puis là, j'ai pris les vestiaires, les vestiaires tenant la classe. Il y avait deux portes. Puis là, j'ai dit, ça va être des coulisses. Puis il y a le linge, les vêtements qui sont de l'autre. On va prendre les vêtements des autres. On va se déguiser, on va se changer, en tout cas. Et je me souviens très bien que quand c'était notre tour, moi, je me suis éclaté comme j'ai fait ça comme avec un professionnalisme de l'autre monde. Et je me souviens surtout que la remplaçante, qui avait une espèce de maquillage aubergine, était assise sur le calorifère, dans une robe gris métallique, tu vois. Et elle pleurait de riche. Elle avait le visage défiguré, je veux dire, son maquillage, il coulait, là. Tu sais, c'était de toute beauté. Tellement qu'elle riait. Puis là, pour moi, c'est ça l'occasion. C'est que tout d'un coup, dans un milieu qui est atrocement pauvre intellectuellement, qui n'est pas stimulant, tout d'un coup, tu as l'occasion de faire une petite pièce de théâtre. Et là, tu te rends compte que ça a un effet. Elle est insoupçonnée. Puis elle disait, OK, c'est possible de faire ça. Parce qu'elle m'avait dit, tu devrais faire du théâtre. Là, tu es un coup, c'est comme, ouais, ça, c'est possible de faire du théâtre. Et donc, ce qui m'a confirmé, au fond, dans ma prédisposition pour les arts, que ce soit le cinéma, que ce soit le théâtre, que ce soit la littérature. Et là, ensuite, qu'est-ce qui arrive? Je suis parti dans ta barouette, hein? Mais qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas de stress, mais au contraire. C'est que... Puis après, je peux te reposer la question, puis tu vas voir dans ton parcours si ça marche. un triangle. Mais tu as une validation. C'est aussi ça que j'avais... Bien, c'est là que j'arrive. OK, parfait. Je suis lit dans mes pensées. Après, ça, c'est une typologie. C'est un tableau à deux entrées. Fait que mon tableau à deux entrées, c'est, d'un côté, tu as la sanction, c'est-à-dire, comment ça va être reçu, la connerie que tu fais pendant que la remplaçante dit fait du théâtre? Comment ça va être reçu? Positivement ou négativement? Et l'autre entrée, c'est, quelle sera ta réaction à la sanction? Est-ce que ta réaction à la sanction sera positive ou négative? Fait que ça te donne, si tu me suis, plus, plus, moins, plus, plus, moins, plus, moins, moins. En mathématiques, c'est clair. Moins, moins, positif, moins, plus. Fait qu'à partir du moment où un prof te dit, toi, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Oui. Tu as une sanction négative. Absolument. Mais ta vie n'est pas finie pour autant. Toi, tu as une réaction à cette sanction-là. Fait que tu peux dire, ah, oui. Donc, tu peux avoir une réaction positive à la sanction négative. C'est-à-dire, tu te dis, oui, je ne ferai jamais rien de bon dans la vie. Ou une réaction négative à la sanction négative. Tu te fais, oui, mais check-moi bien. Exact. Puis, à un moment donné, moi, il y a un prof qui, on devait écrire des poèmes, tu sais, dans un cours. On fait des poèmes alors qu'on n'a jamais rien lu. J'écris ce que je pense être des poèmes. Il lit ça devant tout le monde. Et puis, il se fout de ma gueule. OK. Puis, c'est lui qui vous prête au jeu, est-ce que tu ne manges pas? En plus, en plus. Non, mais c'est ça, moi, j'ai grandi à une époque où les gens qui devaient nous prévenir de l'intimidation étaient ceux qui nous intimidaient. C'est-à-dire, c'est les profs, tu sais, carrément. Les profs nous intimidaient. Et là, tout d'un coup, tu te dis, attends, là, j'ai un prof qui vient de m'humilier, là, publiquement, devant mes amis, qui vient de me dire, toi, tu ne t'écriras jamais dans la vie, tu sais, puis je suis devenu écrivain, tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, il faut arrêter. C'est sûr que ces profs-là qui disaient ça devraient être éviscérés sur la place publique, si possible, devant des enfants, pour donner une leçon. Mais ce n'est pas foutu pour autant, tu sais, il reste que toi, tu as une marge de manœuvre, tu peux dire oui ou non à cette sanction-là. Bien sûr. Donc, en gros, c'est ça. En fait, même si j'ai grandi dans un milieu intellectuellement défavorisé, il y avait la mince source artistique à laquelle je pouvais m'abreuver était là, je vais être une métaphore, et elle était là. Yes. Et Dieu sait que j'en ai bu. Et voilà, quoi. Tout ça pour dire que ce n'est jamais perdu et qu'on peut faire un doctorat même si on a des parents analphabètes. C'est ça, mon point. Mais j'allais même dire, quand tu as 8 ans, est-ce que, c'est ça aussi si tu as 8 ans, mais j'allais dire, est-ce que tu es relativement appliqué dans les cours? Est-ce que tu es relativement bon élève? Non, non, non. Mais non, mais non. C'est ça, hein? Ça prend la motivation. – Bien là, c'est sûr que... – L'intérêt est la motivation. – La question de la motivation, cette question de la motivation arrive au terme de ce dont je viens de parler. Prédisposition, condition, occasion, sanction, réaction, motivation. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas accepter ou refuser la sanction du prof? – Bien oui. – Puis la sanction, elle peut être positive aussi. « Ah, toi, là, tu serais un grand écrivain. » Puis tu peux répondre non. – Ça ne m'intéresse pas. – Ça ne m'intéresse pas. – Oui, oui. – Ou tu peux faire comme, « Ah oui, mais je peux faire mieux encore. » Bon. Mais à la fin, il reste la motivation. Alors, c'est pour ça que je trouve ça drôle. Aujourd'hui, on entend parler de ça dans les médias. Comment motiver les jeunes? Comment motiver les jeunes? C'est pas que la... La question est mal posée. – Je comprends. – C'est pas là qu'il faut la poser. Il faut pas les motiver. Il est ou pas motivé. – Je comprends. – Tu sais, tu peux pas le motiver. – Un jeune qui arrive à l'école puis que c'est pas... Moi, on m'a toujours dit « Va à l'école. » Puis quand je parlais de mes journées, je voyais des parents plus ou moins comprendre, plus ou moins intéressés, plus ou moins... Ils comprenaient pas nécessairement. Tu parles de tes parents? – Oui, absolument. C'est quelque chose de particulier. L'école, pour eux, c'était peut-être... Là, je parle peut-être d'un autre sujet, tu me diras, mais pour eux, c'était la possibilité d'avoir une belle vie. Donc, d'avoir des moyens financiers qui vont avec. Tu dis beaucoup, donc t'es moins dans la précarité. Alors que moi, ce que j'en ai fait, ce n'est pas ça du tout. Moi, la motivation d'avoir des bons profs... En fait, je pensais à un certain point avoir eu tellement des bons profs d'histoire que je voulais devenir historien alors que j'apprécie beaucoup l'histoire. Mais de là à dire avoir une carrière complète basée sur l'histoire puis devenir un docteur puis d'être une référence. Alors, pas du tout. C'est juste que ça a donné que j'ai eu trois, quatre bons profs d'histoire. qui ont été extrêmement passionnants puis qui incarnaient ce qu'ils disaient à un point où à un certain point il manquait peut-être un peu de... J'allais dire de... Il était peut-être un peu trop subjectif. Tu voyais qu'il parlait des patriotes puis soudainement... C'était plus le cours. C'était le ressenti. qui rendait le cours intéressant. Mais oui, voilà. Mais après, c'est ça. Ce que tu dis là, ça me fait penser au fond à une comparaison un peu triviale qu'on pourrait faire entre l'école puis le buffet chinois. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire « Je ne vais pas au buffet chinois, je n'aime pas ça. » Tu veux dire, il y a du poulet à l'ananas puis il y a des brownies. À un moment donné, tu ne peux pas comme lever le nez sur tout. Pour moi, l'école, c'est ça. Tu vas là et tu fais ce que j'appelle ton magasinage intellectuel. Fait que là, très tôt, je me suis rendu compte que les mathématiques, fuck out. Ça ne m'intéresse pas. L'éducation physique, fuck out. Je veux dire, j'étais incapable de tenir deux secondes sur des patins. Ça me faisait chier. Là, tout d'un coup, il y a des cours de théâtre en option. Tu te rends compte que chaque session, tu reprends les cours de théâtre puis le prof te fait jouer du Molière puis tu ne comprends pas trop mais tu es quand même accroché. Oui. Elle est là, la motivation. Ce n'est pas quelque chose qui est artificiel qui doit être injecté avec une seringue. Tu fais ton magasinage intellectuel, c'est-à-dire que tu regardes ce qu'on t'offre. « Ah, c'est quoi ça? Ce n'est pas intéressant. » « Ah, mon Dieu, c'est donc bien le fun. » Ça se fait tout seul. Après, la motivation, elle est là quand tu trouves ce qui te passionne, ce qui t'intéresse. Je veux dire, tout se fait tout seul après. Même les efforts. Après, on dit « Oui, c'est beau, mais il faut travailler. » Mais le travail, il se fait tout seul quand tu es motivé. Oui, absolument. En plus, là, toi, c'est plus que de l'intérêt, c'est de la passion puis ça, c'est, c'en soit, je pense, un des plus grands cadeaux de la vie. C'est-à-dire que j'ai ma... Tu sais, je veux dire, faire un doctorat, il faut avoir de la passion puis il faut vraiment... Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait à temps partiel. Il y a quelque chose là-dedans qui est encore plus... C'était-tu une prédisposition à la passion? Je ne sais pas. Le front derrière de tout ou rien. Matt, je m'en calisse. Non, non, mais écoute, il y a une phrase de Sacha Guitry que je ne cesse de citer, mais celle-là en particulier. « Tout ce qui ne me passionne pas m'ennuie. » Ben oui. Tu sais, c'est non négociable. Moi, tu me parles de hockey, je m'ennuie. Tu me parles de charge, je m'ennuie. Tu me parles de film, tout d'un coup, je ne suis plus arrêtable. Oui, oui, ben oui. Donc, à un moment donné, je parlais avec quelqu'un qui m'a avoué « Moi, je n'ai pas l'hormone du bonheur. » Et ça, ça me détruit. Là, je disais « OK, c'est peut-être une hormone qu'on a. » Cette personne-là me dit « Je n'ai pas l'hormone du bonheur. Je n'ai pas de fun dans la vie. » Puis là, j'étais démembré. Je me suis dit « Mais ça se peut, ça, des gens qui n'ont pas de fun dans la vie. » Alors, oui, je veux dire, moi, je souffre d'insomnie, OK? Je dors des fois trois heures par nuit puis là, j'ai un cours à donner. Puis là, je me rends « Mais ça me prend à tout pour arriver dans ma classe. » Puis je m'installe. Quand le cours, il part, il part. Après ça, je paye le prix. Je suis sur le cul pendant une semaine parce que c'est comme un lendemain de bras, c'est interminable. Mais quand je parle de ce qui m'intéresse, il n'y a plus rien pour m'arrêter. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Puis c'est évident qu'à un moment donné, dans ta vie, ton cercle d'amis, moi, ce que j'appelle le darwinisme intellectuel, tu te rends compte qu'au fond, moi, mon cercle d'amis, c'est quoi? C'est essentiellement des profs, pas des collègues. J'ai très peu de collègues qui sont devenus des amis, mais j'ai beaucoup d'amis qui pourraient être des collègues pour faire une anti-métabole. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont profs, qui de philo, qui de littérature, qui de cinéma. Et ce sont tous des gens hyper passionnés, hyper crainqués, toujours dans le tapis. Et récemment, je pense que je me suis comme auto-diagnostiqué hypomaniaque. Et ça m'a un peu choqué, parce qu'un hypomaniaque, c'est comme être un maniaco-dépressif sans phase dépressive. C'est comme toujours dans le tapis. Et je ne me rendais pas compte parce que mes amis sont pas mal comme ça. Tu comprends? C'est dangereux parce que tout le monde est comme ça. Non, non, mais ce n'est pas tout le monde qui est toujours dans le tapis. Et c'est pour ça que je te dis que je n'ai pas beaucoup de collègues amis parce que mes collègues, c'est ça. C'est du gris un petit peu. C'est du gris. Oui, exact. C'est du foncé. Mais j'allais dire, t'es-tu là en ce moment? Est-ce que t'es prof au secondaire et cégep, seulement cégep, seulement secondaire, un peu des deux? Moi, je suis comme une pute de l'enseignement. Je me vends au plus offrant. Y'a-tu moyen de négocier dans le système public semi-privé, de faire, écoute, avec le bagage que j'ai, etc., je peux valoir un petit peu plus? Non, 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 je naise. Il y a des échelles salariales. Ce dont je me fous éperdument. Oui, oui. Mais en lien quand même avec le nombre d'années que t'as été profité de ton éducation. C'est une grille à deux entrées. C'est quoi tes diplômes? C'est combien d'heures que t'enseignes depuis le 20e siècle? Ça, c'est passionnant. Moi, écoute, moi, je laisse ça aux professionnels. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il reste que, non, non, ça ne se négocie pas, le salaire, mais il reste que, il faut que, ma vie est un patchwork. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas l'inverse de précaire. Je ne suis pas à temps plein nulle part. Je n'ai pas de permanence. Ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. Tu vois, moi, je ne suis pas prof avec permanence. C'est ça. Permanence, c'est que tu es comme tes boutiques. Il n'y a rien et tu es indélogeable. C'est là où tu commences ton processus d'écrépitude. C'est-à-dire que, bon, moi, comme je l'ai écrit dans mon livre, moi, mon but dans la vie, c'est de rester au bas de l'échelle. Parce qu'au bas de l'échelle, ça veut dire que tu fais ce que tu as toujours voulu faire. C'est-à-dire que si tu gravis les échelons, tes profs, tu gravis les échelons. C'est quoi à l'échelon en haut de prof? C'est qu'au hors d'eau du département. Je n'ai pas envie... Tu n'es pas en contact avec une classe qui est avec l'énergie de la... Je n'ai plus d'élèves. Je n'ai plus d'étudiants devant moi. Je dois régler des dossiers. Non, je n'ai pas envie. Je ne suis pas un fonctionnaire. Je ne suis pas un administrateur. C'est fou, ça, quand même. Je suis quand même de réfléchir à ça. C'est fou. Tu es vraiment passionné par les élèves, par l'énergie, par ta matière. Puis le côté administratif, pédagogique. Je ne sais même pas comment ça marche, un cégep. Je ne sais même pas c'est quoi. Non, mais j'ai une salle de classe. Il y a un but. Il y a un devis ministériel. Il faut amener les étudiants à réussir l'épreuve uniforme de français. En théorie, je suis payé pour ça. Je n'aime pas dire les choses comme ça, mais je suis payé pour ça. Bon, cependant... C'est pas mal le plus, par contre. Ben oui, mais c'est ça, l'idée. C'est que tu dis, attends, est-ce que je vais vous préparer pendant quatre sessions pour réussir une épreuve uniforme de français dont vous allez vous foutre éperdument et avec raison une fois qu'elle sera réussie? Tu sais, c'est avoir des perspectives d'avenir bien peu développées. Bien sûr. Une fois que c'est fini, l'épreuve... Non, alors moi, ça, ça occupe 10 % de mon enseignement. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est leur faire découvrir des auteurs, des grands textes. Je veux qu'on analyse, qu'on creuse des textes ensemble. Je veux susciter des orgasmes intellectuels. Mais tu sais, tu mets ça dans le plan de cours. Le cours vise à susciter des orgasmes intellectuels. Tu perds ta job, là, tu sais. Limoges. Oui, c'est ça, dans mon bureau, tu sais. Mais oui, mais c'est ça que j'ai créé dans mon livre. Je veux dire, quand je suis au primaire, je suis toujours rendu dans le bureau du directeur. Là, je suis rendu prof, je suis encore dans le bureau du directeur. C'est vrai, ça t'arrive-tu, ça? Ben oui, ben oui. Parce que t'as dit de quoi dans le cours, mettons? Adjacent. Ben oui, oui. C'est pas les élèves qui m'ont stoulé, c'est les collègues. Ah, c'est vrai? En tout cas, peu importe. Mais je veux dire, pour moi, un prof, la définition d'un prof, c'est quelqu'un qui détonne et qui déconne. Ben oui. Tu peux pas être prof puis être dans les sentiers battus puis dans les ornières. Faut que tu fasses les choses un peu à ta façon. Bien sûr. C'est la définition du clown aussi. Tu sais, c'est un prof de clown à l'école de cirque. Il m'avait dit, il faut trouver le clown en soi. Quand tu y penses, c'est la clé du succès. Ben oui. Trouver le clown en soi. Regarde les schtroumpfs, tu sais, c'est ça. Je ne m'entendais pas à ça, mais oui. Non, mais tu sais, toi, t'es quel schtroumpf? Est-tu le schtroumpf à la lunette? Est-tu le schtroumpf bricoleur? Tu sais, on a tous un clown en soi puis il faut le grossir, il faut grossir les traits. Bien sûr. Et moi, je pense avoir trouvé mon clown. Puis là, j'en fais un prof. Enseigner, c'est comme du théâtre. T'as une estrade, t'as une scène, t'as un public. Moi, j'ai souvent dit, vous avez des étudiants, j'en fais mon public. C'est comme ça que je me présentais. Il faut que ça lève puis il faut qu'il y ait une énergie, une synergie. Il faut que ce que tu leur envoies, il faut que ça te revienne puis il faut que tu surfes là-dessus. Ben oui. Bon. Moi, c'est ça qui me passionne dans l'enseignement. Alors là, en ce moment, j'enseigne à gauche, à droite parce que quand t'es, pour répondre à la question, quand t'es précaire, t'sais, dans le vortex, tu creuses tranquillement ta tombe, OK? C'est-à-dire que t'es pris dans une spirale infernale parce que comme t'es précaire, tu te dis, OK, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? On n'a rien à t'offrir cette session. Alors, shit, il faut que j'aille frapper à la porte d'autres cégeps. Puis là, d'un coup, il y en a qui t'offrent un truc puis le temps qui t'offrent un truc, là, l'autre, il t'en offre deux puis l'autre, il t'en offre un. Fait que là, t'as un temps plein mais dans trois institutions. Donc, tu ne peux jamais gravir les échelons nulle part parce que t'es toujours en train de manger des pinottes, tu comprends? Mais moi, ça me plaît parce que c'est toujours différent. Je veux dire, un jour, j'enseigne à des circassiens, le lendemain, j'enseigne à des aviateurs, le surlendemain, j'enseigne à des avocats et tout ça, je trouve ça fascinant parce que tu parles toujours des mêmes auteurs mais jamais de la même façon. Bien sûr. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est bien, bien le fun. Tu peux même faire une sociologie à ce point-ci, de faire parler à des avocats, les avocats de demain, ceux qui vont gérer le côté législatif de notre monde demain. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui doit être à... Moi, en tout cas, ça me fascinerait. C'est sûr, surtout quand t'arrives avec ta matière. Parce que moi, quand j'ai rencontré ces futurs avocats, juges, juristes et autres, tu les vois se trimballer avec le code civil sous le bras. Fait que là, tu te dis, OK, eux autres, ils lisent ça, le code civil. C'est un dictionnaire. Fait que, ils ne sont pas effrayés devant des textes. Mais, en revanche, le code civil, tu sais, Alinea 2.3.4.5 et demi, c'est monosémique. C'est-à-dire, il faut que chaque énoncé dise une chose. Bien sûr. Alors qu'en littérature, c'est l'inverse. C'est la polysémie. Ben oui. Ça ouvre. Donc, je me dis, OK, si je leur présente ça par la porte, la polysémie, ils vont capoter. Mais si je leur dis « C'est un texte. » OK. Ils embarquent. Mais quand je m'en vais enseigner à mes circassiens, mes fils de féeristes et puis mes trapézistes et puis tout ça, si je leur dis « Ça, c'est un texte. » Eux autres, ils vont capoter. Parce que s'ils sont si physiques, c'est parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour s'asseoir, rester assis. Eux autres, c'est impensable. Mais si je leur dis ça, c'est une oeuvre d'art, alors tout d'un coup, ils sont intéressés. Mais c'est toujours le même bouquin, la même oeuvre. Ben ça. Tu la présentes sous deux éclairages différents et c'est comme ça que tu réussis à avoir ton public. Oui. C'est ça l'art de l'enseignement. Ben c'est trouver l'angle qui fonctionne avec la prédisposition. Mais j'allais dire aussi, as-tu des auteurs, un top 5, un top 10 que tu vas vraiment, que tu dis je ne peux pas passer à côté de leur parler de Montaigne, par exemple. Je ne peux pas leur passer à côté de leur top 5, mettons, que tu aurais. Des grands auteurs que j'aime enseigner qui font absolument... Ben Montaigne, Montaigne, c'est clair. Montaigne, c'est mon ami. Montaigne, c'est les essais de Montaigne. C'est le livre que je sauverais des flammes si on les brûlait tous. C'est pas Nietzsche qui disait, je pense, dans le Gué Savoir qu'il... Non, en fait, c'est dans une édition que j'ai chez moi de Montaigne, le livre 1, où je crois qu'il dit que ça semblait être le meilleur compagnon qu'on pouvait avoir dans une vie le plus... L'inverse d'un transgissant serait le plus humain, peut-être, tout simplement. Oui, oui. Donc, je trouvais ça un peu intéressant. Nietzsche qui est tellement tranché qui parle de Montaigne comme étant un grand compagnon. Ça tient. Ça tient compagnon qui vient du latin compagné, qui veut dire celui avec qui tu partages le pain. Bon. Montaigne, il faut savoir que les essais, il les a écrits après la mort de son ami, son grand, grand chum là-bas ici. Et les discussions, imagine, comme nous, on a une super discussion pour qu'on a mis les meilleurs amis du monde puis que toi, tu calanges demain. Tu laisses un vide dans ma vie. Bien sûr. J'ai plus personne à qui parler. Et Montaigne, c'est ce qu'il fait. Il se met à écrire pour continuer de parler à l'ami perdu. Quand tu lis Montaigne, t'as l'impression qu'il te parle. Et d'ailleurs... Il dicte les essais. Et d'ailleurs, il dicte les essais. Il se promène dans sa librairie et il dicte à voir ses essais. Et Orson Welles disait la même chose. Ah, ça j'avais besoin. Oui. Orson Welles était son livre de chevet et il dit, on a l'impression qu'il nous parle comme un ami, comme il nous murmure à l'oreille. Donc, Montaigne, non seulement... Moi, je trouve que c'est un grand philosophe, humaniste, qui nous aide à mieux vivre. Il a abordé tous les sujets, l'amour, la mort, la maladie, les cannibales, les pousses, les odeurs, le name it et l'éducation. Surtout, moi, son texte sur l'éducation, je le connais par cœur. Je me l'infuse tous les matins. Et non seulement, Montaigne est un grand philosophe, mais c'est un putain de grand styliste. Bien sûr. Je veux dire, quand... Parce que moi, ça, c'est mon cheval de bataille. Moi, ce que j'essaie de faire comprendre à mes étudiants, c'est qu'en littérature comme en art en général, puis on pourra parler de cinéma, la forme en dit toujours autant, sinon plus que le fond. Bien oui. OK? Donc, il y a un propos chez Montaigne. Il y a des idées qui sont super intéressantes. Mais comment est-ce qu'il les dit? Il n'a pas dit ça comme ça, là. Il a dit ça comme ça. Et cette façon de dire la chose dit plus qu'une autre façon aurait pu ne pas dire. Alors, pour ça... D'ailleurs, c'est, je pense, dans ton essai où tu dis que toutes les idées ont vraisemblablement été pensées, dites que tu as écrite. Puis finalement, tu te rends compte que c'est vraiment de la mer que tu le dis puis l'assemblage et la passion que tu y mets qui fait toute la différence. Exactement. Même, je pense que c'est Gilles Vigneault qui disait ça aussi. Tout a été écrit, mais pas par moi. C'est ça, tout a été écrit, mais pas par moi. Oui, mais elle est là la clé, au fond. Alors, tu sais, Montaigne, je veux dire, tu peux prendre chacune de ses citations puis les squeezer, les squeezer, les squeezer puis il va toujours en sortir du jus. Donc, pour moi, Montaigne, j'aime beaucoup Mme Bovary aussi parce que, tu sais, le 19e siècle, tu sais, quand tu te fais offrir ça, quand un prof de littérature se fait offrir le cours sur le 19e siècle, disons le 102, et pour moi, c'est comme, c'est un plateau d'argent, tu vas dire, OK, je donne le 102, c'est malade. Mais là, tu te mets au défi de prendre une œuvre. c'est le siècle des écrivains, le 19e siècle. Alors là, tu dis, lequel, mettons, je dois en prendre un, lequel? Mais moi, je prends Mme Bovary. Pourquoi? Parce que Mme Bovary te permet de parler des trois grands courants du 19e, le romantisme, le réalisme et le symbolisme. C'est-à-dire, Mme Bovary, c'est une femme qui a grandi à l'époque romantique, qui a lu beaucoup d'ouvrages romantiques, mais qui devient femme et qui se marie dans une époque réaliste où il y a comme une espèce de décalage, de hiatus, de gap, si tu veux, entre l'univers dans lequel elle a grandi fantasmagoriquement puis celui dans lequel elle se retrouve engluée et le symbolisme ou le Parnasse qui, eux, travaillaient le style. Et Flaubert, c'est quand même un des plus grands stylistes aussi. C'est le gars que, quand on le croisait dans la rue, à Rouen, disait, « Hey, puis Flaubert, ton roman, ça avance. Combien de pages aujourd'hui? Combien de pages? Combien de lignes? » Tu vois, il gossait, il gossait ses lignes. Donc, pour moi, Flaubert, ça reste un auteur super intéressant. Mme Bovary, une auteur pour le style. Si je ne me trompe pas, Beauvoir et Pécuchet, il y a dû lire quoi? Oui, 3500 livres. J'allais dire 1500 et je pensais exagérer sur « Ok, je vais m'en taper 300 sur tel type de plante. » Là, tu fais « Écoute, c'est une autre dimension. » Il est mort au boulot. On dit Bouvard et Pécuchet, ce roman, comment on dit, ce roman non fini puis non finissable, non terminé puis non terminable, quelque chose comme ça. Il ne pouvait pas finir ce roman-là parce qu'il se trouvait toujours devant une montagne de lectures à faire pour le rédiger, pour l'écrire. Donc voilà, mais Bouvard et Pécuchet, c'est sûr que c'est une super belle farce aussi. Mme Bovary, c'est une farce aussi. C'est ça qui est intéressant. Tu fais lire ça des étudiants, tu les laisses aller puis ils te reviennent une semaine après en disant « C'est vraiment cucu. » Non, tu n'as pas compris. Ils s'en moquent. Bien sûr. Flaubert, c'est un humoriste. Puis là, ils repartent puis ils vont « C'est drôle, Mme Bovary. » Bien oui. Donc voilà, après, qu'est-ce que Baudelaire, même année 1857, Les fleurs du mal. Baudelaire, je veux dire, j'ai relu ça récemment dans un état baudelairien. Je ne sais pas ce que je veux dire. Et c'est wow. Flaubert avait dit, il avait écrit une lettre à Baudelaire, il disait quelque chose du genre « Chaque verre craque d'idées. » Puis c'est substantiel. Puis en fait, il s'y maîtrise sa syntaxe puis les images sont fortes. Baudelaire, quand tu es enfant, ça va super bien. J'aime bien Rimbaud aussi. On est pas mal dans les mêmes années. Une saison en enfer, c'est quand même... Le grand dérèglement des sens, c'est quelque chose de Rimbaud. Il y a des pare-boutes. C'est difficile à... Oui, c'est fulgurant. Oui. Mais encore là, il y a une façon de lire Rimbaud. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, quand tu mets Rimbaud dans les mains d'un étudiant, maintenant qu'il a peu lu, une saison en enfer, il y a une dimension narrative. Tu sens qu'il y a une autobiographie de Verlaine, une autobiographie spirituelle. Bon. Mais cependant, c'est pas hyper narratif non plus. C'est difficile à suivre. Tu ne suis pas vraiment à la quête d'un personnage qui est réussi, qui est chou, etc. Il n'y a pas vraiment des obstacles. Il n'y a pas vraiment de quel poème, évidemment. Mais quand tu traverses une saison en enfer, c'est ça. Tu sens qu'il y a une ligne directrice, une ligne narrative, mais ce n'est pas ça qui prime. Et là, je me suis dit à un moment donné, attends une minute, il y a une façon d'entrer dans cette oeuvre-là. Quand tu lis, tu sais, jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où tous les cœurs s'ouvraient, où tous les vins coulaient. Un jour, un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amère et je l'ai injurié. Je me suis armé contre la justice. Bon. Tu comprends, fuck all. Tu fais comme, quoi, je me suis armé contre la justice, j'ai assis la beauté sur mes genoux. Mais tu es capable de filer quelque chose que le gars, il est en révolte. Bien sûr. Contre qui, contre quoi, comment, tu ne sais pas trop, mais tu ne peux pas ne pas sentir qu'il est en révolte. Bon, mais c'est ça qui m'intéresse. Rimbaud, c'est celui qui s'adresse le plus directement à nos affects. Bien sûr. Au-delà de l'intellect. Tu ne comprends pas trop, mais tu vis quelque chose. C'est quand même fascinant. Bon, alors ça, c'est un autre auteur. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, moi, c'est par Gauvreau que je suis réussi à rentrer dans Rimbaud. Parce que la première pièce que j'ai lue, ça a été... En fait, ce n'est pas la première pièce que j'ai lue. Moi, j'ai eu des cours de théâtre aussi. Prof qui était très... C'était très castrant. Je n'ai pas eu beaucoup de plaisir nécessairement dans ce cours de théâtre-là. C'était très... Il y a une manière de faire. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Ce qui primait, ce n'était pas nécessairement le plaisir du jeu. Ce n'était pas nécessairement de faire de l'essai-erreur. C'était dans vraiment les codes d'une certaine époque. J'ai senti une certaine amertume peut-être aussi chez cette prof-là. C'était vraiment complexe. Puis, c'est quand mon ami m'a mis ça dans les mains. Elle a dit « Mycroft Mixer Dumb, c'est un personnage fucké. Lise ça, tu vas capoter. » Là, j'arrive. OK, bon, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Je lis les descriptions en partant. Six pieds six, rentre comme un boc avec sa tête dans des portes. Je fais « T'as vu, je vais être malade. » J'ouvre ça. Puis, je me mets à lire. Puis, pas un grand lecteur nécessairement, mais je suis captivé. Puis, la pièce, je la passe d'un coup, d'un trait. C'est une chose qui n'arrive pas. Moi, quand on m'a mis le bourgeois gentilhomme, ça m'a pris, tu sais, tu poses dans le milieu. OK, des blagues. Bon, ça peut-être moins bienveillé. OK, parfait. Et quand je passe à travers Gauvreau, je me suis dit « OK, cette pièce-là de Gauvreau, là, c'est là que j'ai passé à l'agil de la pureté. Je me suis amusé là-dedans. Je lis le roman aussi, son roman. « Beauté baroque ». « Beauté baroque ». C'est comme là aussi que j'ai fait des liens que toutes ces pièces, finalement, rencontrent tout le temps la même chose. C'est un amour qui ne fonctionne pas, un poète qui souffre de ça et qui transfère sa pulsion dans la poésie, finalement. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit « Je ne comprends pas nécessairement chaque phrase, chaque mot, mais je ressens énormément. Et je sais que ça me parle des deux plus grands thèmes, l'amour et la mort. Dans la vie, c'est les deux plus grands thèmes. Si tu passes à côté de ça, c'est correct, mais ça reste pour moi les deux plus grands thèmes de la vie. Donc, c'est grâce à ça qu'après ça, quand je suis rentré en Rimbaud, je me suis dit « Ce n'est pas nécessairement obligé de tout comprendre par moment. Oui, on peut le faire ou on peut, soit même peut-être, j'imagine, faire sa lecture d'un poème. Puis ensuite, c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'on peut en discuter. « Ah, toi, tu as vu ça, moi, j'ai moins vu ça. » Bon, etc. Alors que Baudelaire, il y a quand même un début milieu fin dans quelques-uns des poèmes où des fois, ça prend la biographie. Des fois, ça, ça m'amuse de lire une biographie de Baudelaire puis ensuite, passer à travers les textes et faire « Ah, c'est ça qui se passe de flyer. C'est une rock star. » C'est ça qui est passionnant aussi. Des fois, on l'imagine. Avec ses cheveux verts. Mais oui, c'est fou. J'ai appris qu'il écrivait sur ses murs de maison. Il faisait des dessins. Ses parents laissaient faire des dessins de la poésie. J'étais comme « Tabard, moi, je sais quelque chose quand même, ça. » Mais tu sais, ce que tu dis de Gauvreau, j'aurais pu le dire de Montaigne aussi. Quand je présente les essais de Montaigne, je leur dis « Lisez ça. C'est évident que vous n'allez pas tout comprendre, que vous allez même vouloir jeter le texte par la fenêtre. » Mais je dis « Continuez, continuez, continuez. » Là, vous allez rentrer dans une fissure, dans une craque. Puis là, vous allez voir une citation que vous voudriez vous-même graver sur vos poutres. Il y a des morceaux là-dedans qui sont gravés comme des verres sur des médailles. C'est absolument sublime. Alors, il faut accepter aussi qu'on ne comprenne pas tout. C'est ça. Fait que là, je t'ai rendu à trois auteurs. Trois auteurs, bien sûr. Mais dans le sens, je suis persuadé qu'en fait, c'est la vérité. Tant, on a beaucoup plus que ça. Mais juste, des fois, ça peut donner des pistes à des gens de relire. Même pour moi, de relire, moi, c'est quelque chose que je fais moins. J'ai tendance à vouloir découvrir plus que voir retourner. Mais je te dirais, parce qu'il faut quand même qu'on parle du corpus québécois, pour moi, le plus grand romancier québécois, c'est Albert Laberge. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Donc, Albert Laberge, on l'a redécouvert récemment avec La Squine. Il est un roman de 1900, quelque chose comme 1918, qui est sorti à peu près la même année que Mario Chabdelaine, en pleine Première Guerre mondiale. Puis, c'est un gars qui est très, très flaubertien aussi dans son écriture. On sent du flaubert, on sent du isolant, on sent du mot passant. Dans son écriture, c'est très, très chirurgical. Il maîtrise ses figures. Il est straight to the point. Et il est pas... Il parle des petites gens. Il parle de la misère sans jamais être misérabiliste. Oui, ça c'est... Comme un auteur que je ne nommerais pas. Ben, vas-y. Qui est pour moi... Très mal overrated. Mais en tout cas... Un contemporain québécois. Oui, oui, oui. Qui est encore parmi nous. OK. Puis, il reste peut-être moins de temps qu'il lui en restait. Oui, c'est ça. OK. Qui aurait écrit peut-être... Non, non. On dirait que ça me revient. Tu sais, j'avais oublié ça de ton essai, tu vois. Oui, écoute. Ça, c'est insupportable. Qui est un intouchable aussi. C'est un intouchable. Puis, c'est ça qui me fait chier. C'est encore une fois une spirale. C'est-à-dire, comme je l'ai dit pour faire une autre antimétabole, c'est pas parce que cet auteur-là est important qu'on en parle. C'est parce qu'on en parle qu'il est important. Plus on en parle, plus on a l'impression qu'il est important. Mais minute, là... Qui a... Qui aime vraiment ces textes-là? Tu sais, come on. Donc, quand tu lis Albert Laberge, là, tu te rends compte qu'il est possible de parler d'une octogénaire qui est une concierge dans une compagnie d'assurance montréalaise des années 20-30 et qui se fait littéralement... littéralement cracher dessus par les notables qui, dans les chiottes, vont faire des monticules de papier de toilette pis pisser dessus pour bien l'emmerder qui vont faire des dessins scabreux sur les murs. Puis elle, tous les matins pis tous les soirs, elle doit aller torcher ces notables-là. Et pour se donner du courage, elle prend de l'opium. OK. Quand tu lis ça, il n'y a pas un moment où l'auteur s'apitoie sur son sort. Il n'y a pas un moment où il laisse son personnage, si je peux m'exprimer ainsi, se plaindre. Et t'es constamment, un peu comme chez Flaubert, c'est-à-dire que l'auteur est absent de sa création pis il dit, regarde comme Charles Beauvary est épais. C'est pas moi qui le dis, tu le vois, là. Mais quand tu lis l'histoire de Mame Pouliche, par exemple, qui est une nouvelle d'Albert Laberge qui fait 10 pages, t'es scié, quoi. T'sais, t'es scié. Et surtout, quand tu vois cette femme-là arriver à son dernier jour pis crever, elle meurt d'une syncope devant le Big Boss et elle tombe la gueule dans le crachoir pis t'sais, une flaque de crach. T'sais, t'as pas besoin de dire la pauvre femme, t'sais, c'est comme ta barouette. Il n'y a pas plus loin. T'sais, c'est dans ta face. Donc, pour moi, Albert Laberge, donc, on le redécouvre par la Squin, la Squin qui est un roman, disons, du terroir, là, qui fait partie de... T'es passée à travers la... Il y en a combien, à peu près? Par curiosité. Non, mais il y en a beaucoup, mais tu sais, ceux qu'on peut retenir sur un siècle de littérature, il y a peut-être plus que 10, 20, mettons, 25, si j'exagère, là, mais tu sais, une vingtaine de romans du terroir qui méritent quand même notre intérêt. Et moi, je trouve ça quand même intéressant, les romans. Beaucoup vont dire, ah, ça, c'est pas intéressant. Attends une minute, là. Ils sont tous différents. Ils ont tous une couleur différente. Ils disent toutes des choses différentes. L'I et Marie Calumet de Rodolphe Girand qui précède de deux ou trois ou quatre ans la Squin, je veux dire, c'est désopilant. OK. C'est désopilant à la sainte piste de M. le curé. Je me souviens d'avoir lu ce texte-là en classe. C'est obligé d'arrêter à chaque France parce que le public était crampé. Ah, oui, c'est vrai. C'est vraiment drôle. Mais lui aussi, le problème au Québec, c'est que ces auteurs-là, que ce soit Albert Laberge, que ce soit Rodolphe Girand, que ce soit Arsène Bessette qui a écrit Le débutant en 1914, qui est le premier roman de la ville, qui n'est pas Bonheur d'occasion, je veux dire, en 1945, je veux dire, Arsène Bessette parle de Montréal, des tramways, de la gare Windsor. Il parle de la prostitution à Montréal. Il parle du théâtre burlesque américain. Je veux dire, il parle des deux, trois parcs d'attractions. Le parc Summer, enfin, qui existait à l'époque. Oui, que je... Du théâtre national. C'est comme... T'as l'impression d'être au musée McCord, de voir des vieilles photos d'époque. Personne n'en parle. Arthur Buys, notre plus grand intellectuel slash journaliste slash chroniqueur slash intellectuel. Très peu de gens le connaissent. Mais pourquoi? Ben, justement, parce que ces gens-là étaient des iconoclastes, étaient des empêcheurs de tourner en rond, étaient des gens qui étaient couillus, qui se tenaient debout contre l'autorité. Ben, ils se sont fait rabrouer parce que l'autorité c'était le clergé. Ils leur ont fait fermer la gueule par toutes sortes de moyens. Je veux dire, Arsène Bessette a subi une conspiration du silence. Le clergé est aussi celui qui jouait le rôle de critique littéraire au Québec. Donc, ce roman-là sort, il y a un mot d'ordre qui est donné, on n'en parle pas. Et là, personne n'a parlé du débutant en 1914 quand il est sorti et personne n'en a pu jamais reparler par la suite. C'est comme, c'est tombé d'un craque. Même chose pour Albert Laberge, même chose pour Rodolphe Girard, même chose pour Arthur Buys. C'est des gens qui se sont fait tasser par le clergé puis on est encore dans une forme de grande noirceur en 2023. Je veux dire, on n'a jamais redécouvert ces auteurs-là qui méritent toute notre attention, bien plus que Claude-Henri Grignon puis son homme et son péché dont on se fout éperdument. Ça semble le pire roman du terroir ever. Mais tu sais, le gars, il est arrivé at the right place at the right time puis il a pas son émission de radio puis sa télésérie puis il rebelote puis le film. Ça fait qu'il a surfé sur un aspect... mais c'est pas bon mais son péché on va se le dire. En fait, c'est ça. Moi, l'image que j'avais c'est via les premières images que j'ai eues du cinéma. Je te dirais que oui, j'ai pas de plaisir à... C'est même pas ça. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est adapté, qu'elle est bien adaptée non plus. Ça veut dire que souvent, je regarde des oeuvres qui sont même pas fidèles ou même pas... qui vont pas chercher ce qui est peut-être le génie de l'oeuvre et de l'adapter. Donc moi, ce qu'on nous faisait lire, c'était les classiques. En tout cas, au secondaire et cégep, c'était les classiques qui étaient à la télé ou au cinéma. Donc, Un homme et son péché puis là, tu lis ça puis tu fais « Ouais, ok. » C'est ennuyant. C'est le portrait d'un homme. C'est le portrait d'un avant. Ok, fine. C'est intéressant, mais tu peux pas faire des saisons 1, 2, 3, 4, 5 là-dessus. Tout ça, ça a plus rien à voir avec le roman. C'est un effet de mode. C'est que ça a pogné à un moment donné. Puis là, on s'est mis à capitaliser là-dessus. Je veux dire, c'est comme les belles-sœurs. Mon Dieu, je l'ai dit. C'est comme les belles-sœurs. Oui, c'est intéressant. En 1968, c'est bon, mais là, quand t'es rendu à faire les belles-sœurs dans l'espace, à un moment donné, c'est comme, on l'a assez squeezé le citron. Combien d'auteurs qui crèvent de faim qui mériteraient d'être montés? Bon, c'est qu'à un moment donné, il faut en revenir. Absolument. Puis j'allais dire, c'est à partir de quand que tu passes d'un bon élève ou d'un moins bon élève à un pas pire élève puis un élève qui décide d'aller à l'université? T'as de la suite dans les idées. Bien sûr. OK. Ça, c'est une bonne question. Ça nous ramène un peu ses tracks. En deux mots, si je refais mon parcours intellectuel ou académique, puis peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Je pense que tout le monde peut se reconnaître que t'es au primaire puis au primaire, je sais pas, tu joues, tu vois tes amis. Et là, après, on te fait dire, vous allez aller au secondaire. Puis là, tu fais, mon Dieu, tu sais. Vous allez vous perdre dans l'école. On va se perdre dans l'école. Ça va être labyrinthique. Il faut prendre l'autobus pour y aller puis tu te refais des amis. Tu recommences à zéro puis tu vas écrire à l'encre. Oh my God. tu comme, tu changes de classe à chaque matière. Oui, c'est pas l'inverse. Ah non. Là, c'est bon. Là, c'est assez fréquent. Le secondaire, pour moi, le secondaire, c'était un mauvais moment à passer. Ce qui m'a sauvé au secondaire, c'est que j'avais un noyau dur d'amis vraiment très proches avec qui on faisait des pièces de fin d'année. En fin d'année, il y avait des conneries à faire. On était comme... Je ne savais pas que tu étais le plus grand passionné de théâtre. Tu étais plus passionné que tous mes collègues que j'ai. Oui, oui. Moi, écrire des niaiseries puis les jouer, ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours fasciné. C'était naturel pour moi. Puis même à l'époque, pour l'anecdote, c'est que c'était un gars en secondaire 1 ou 2 qui m'avait approché et il me disait on fait un groupe, veux-tu te joindre à nous pour écrire des textes puis les jouer. J'ai dit oui puis une semaine après, je le crissais dehors. C'est vrai. Je ne le trouvais pas assez sérieux. Puis mes autres chums qui bûchaient sur leur examen de chirurgie puis de chimie. Puis moi, je leur disais, les gars, c'est parce que finis ton examen, il faut qu'on aille se pratiquer. Donc moi, je torchais mes examens puis j'allais en coulisses me réchauffer. Bon, moi, ça m'a permis de penser à travers secondaire, honnêtement. Bien sûr. Et après, tu te fais dire, vous allez aller au cégep. Puis qu'est-ce qu'il y a de particulier au cégep? C'est que vous allez choisir votre matière. Là, pour moi, ça a tilté. C'est sérieux. Je me suis dit, là, je pourrais aller en théâtre. Je suis allé en théâtre. Ah ouais, OK. Je te l'apprends. Là, j'ai trippé ma vie. Sauf que je n'étais pas bon. Je n'étais pas bon. Mais bon dans quoi? Dans le théâtre? Dans le théâtre. Je n'étais pas bon pour jouer. Non, pour jouer. Quand je rencontre des profs de théâtre, c'est souvent la question que je leur pose et elle est très sérieuse. Comment tu fais pour faire progresser tes étudiants? Ah, c'est ça. Non, parce que moi, j'ai l'impression que je suis rentré en théâtre pas bon puis je suis sorti pas bon. Je ne suis pas sorti meilleur. Je pense que t'es bon ou t'es pas bon. OK. Alors, là, je suis sorti de mes deux ans de cégep où j'ai trippé. J'ai fait du théâtre. J'ai joué du Molière puis j'ai joué toutes sortes d'affaires puis du tardieux puis j'aimais ça mais j'étais pas bon. J'ai fait mes auditions puis je faisais mes auditions puis je ne me croyais pas moi-même puis bon. Mais sauf que j'avais découvert là un intérêt pour le texte. Bien sûr. Lire le texte, l'analyser, le comprendre, en écrire puis là, après, tu te fais dire tu vas à l'université puis là, tu choisis encore plus. Ton sujet, ce n'est pas juste la littérature, ça peut être Réjean Ducharme, un cours sur Réjean Ducharme, un cours sur le symbolisme, un cours. Donc moi, j'ai compris assez jeune que plus t'avançais, mieux c'était. Puis là, après, tu peux faire une maîtrise. Je ne savais même pas c'était quoi une maîtrise. J'avais aucune idée. Je me suis retrouvé à l'université par accident un peu comme ça parce que j'aimais lire puis ma mère me disait trouve-toi un métier. Puis là, j'ai compris que je pouvais faire de la lecture un métier, que si j'allais à l'université, ça allait donner un espèce de sérieux à mes objets, à mes passe-temps. Donc, à l'université de Montréal, il y avait un cours. Ils l'ont annulé. Ce qui est une honte, le cours de... Comment ça s'appelait? Travaux pratiques ou je ne sais pas quoi. C'était sur deux sessions. Tu avais 80 livres à lire. OK. Ça, parle à ceux de ma génération. Oui, c'est ce petit cours-là. J'avais comme une catalope. tu dises, OK, je vais lire Lautréamont puis je vais lire Céline, je vais lire Proust. OK. Moi, ça m'excitait à mort. J'ai un an pour passer à travers 80 livres. Bon. Et après, c'est une entrevue one-on-one avec ton prof qui pose des questions. Oui, vous avez lu Victor Hugo? Qu'en avez-vous pensé? Puis là, tu es évalué là-dessus. C'est 30 minutes d'entrevue sur un an de lecture. Bon. Moi, ça m'avait stimulé à mort. Et là, après, mon dernier cours de bac, si tu veux l'anecdote, mon dernier cours de bac, c'est un cours qui porte sur la thématique. Ça s'appelle Thématique avec François Hébert qui est un prof assez farfelu. OK. Une grosse bouille. Non, mais tu sais, il était vraiment sympathique. Et là, il nous donne un travail final. Puis là, tout le long du cours, je l'écoutais parler puis il y avait toujours le même roman qui me revenait en tête. C'était l'influence d'un livre de Gaspé Fils. C'est le premier roman canadien-français, 1837. Il n'est pas mort d'alcoolisme? Oui, mais il est écrit par deux personnes, ça se peut-tu? Ben, son père a mis la main à la pâte pour le chapitre 5. C'est faux. C'est faux. C'est faux de la tulipe. Mais effectivement, mort dans des circonstances un peu nébuleuses à Halifax. C'est déjà, mourir à Halifax, c'est déjà nébuleux. En tout cas, on ne sait pas si l'alcoolisme, il y a un... Est-ce que j'en aurais long à dire? Parce que dans le chapitre 3 de ce roman-là, il y a un meurtre qui est commis, un meurtre sordide. Bon. Oui. OK? Non, mais c'est vraiment sordide. Il tranche la jugulaire, le sang-pied, s'éteint une chandelle. Je veux dire, moi, je lis ça en classe et les gens pensent que c'est Victor Hugo ou Théophile Gauthier ou Charnaudier. C'est un ticu de 21 ans de Saint-Jean-Port-Joli qui a écrit ça. Pire, il s'est inspiré de faits réels. Oh my God! Il y avait un serial killer à Saint-Jean-Port-Joli dans les années 1830. On a le procès de ce gars-là. Il a vraiment existé. Bon. La maison du tueur existe toujours. C'est-tu vrai, ça? J'y suis allé. OK. J'ai visité la maison du tueur du chapitre 3 de l'influence d'un livre et le gars qui avait la maison, donc, savait très bien où il habitait. Il a écrit deux livres, d'ailleurs. Un sur le docteur l'Indienne qui est le serial killer en question qui avait tué une dizaine de personnes dans son Airbnb de l'époque parce que c'était comme un aubergiste qui accueillait du monde. Il est dopé puis pendant la nuit, il est zégouillé et on a trouvé une dizaine de cadavres dans le sous-sol et le gars qui habite la maison, qui habitait la maison, il était vieux, je ne sais même plus s'il vit encore aussi. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, il déménageait, en tout cas. Et il y avait, c'était un peu, c'était un peu, un peu grinçant, mais il avait fait de cette maison-là un Airbnb et il accueillait des gens. Bon, excellent. Je ne sais pas s'il est zégouillé, mais en tout cas, il m'a tout raconté. Je suis allé chez lui comme ça un jour à l'improviste. Oh, ouais. Il m'a invité à prendre une bière sur sa galerie et il m'a fait visiter la maison et il m'a expliqué exactement comment le meurtre du roman aurait été commis et avec quelle arme. Il m'a même montré l'arme du crime. Là, j'ai eu la chienne parce que c'était un 31 octobre et c'est l'orage. Comme dans le roman, j'avais vraiment peur pour ma vie. Et donc, ce roman-là, je ne sais plus pourquoi je te parle de l'influence. Oui, c'est ça. Parce que c'est... J'avais lu ça. J'avais lu ça au secondaire. J'avais trouvé ça assez tritement comme roman. Et ensuite, dans mon cours de 80 lectures, oui, je l'intègre dans mes 80 lectures parce que ça me fait un joker. Je l'ai déjà lu, c'est bon, je ne me reste plus que 79. Et il se trouve que la prof qui me passe l'examen au bout d'un an, c'est une spécialiste de la littérature cannesienne française du 19e siècle. Fait qu'elle voit les 80 livres. Oh, vous avez lu l'influence d'un livre de Gaspé-Fils, parlez-moi un peu. Moi, j'avais fait mes recherches là-dessus. J'avais lu les critiques de l'époque, les découpures de journaux, j'ai tout ça encore, des journaux de 1837. Ah, ouais. Et là, je me mets à lui baratiner le truc et je me souviens que le crayon lui était tombé des mains. Elle n'avait plus là, non? Ben oui, elle m'écoutait avec un sourire comme ça, elle dit, mon Dieu, vous avez vraiment fait toutes ces recherches pour tous les romans, pour quelques-uns. Là, j'ai eu A+, c'est le premier A+, de ma vie que j'ai eu. C'est vrai. Et là, j'étais comme, après ça, c'est un autre hasard. Puis là, après, j'arrive à la fin du bac et quand François Hébert parle d'alchimie puis de symbole puis il parle de Jung puis de Freud puis de psychanalyse puis d'inconscient collectif puis qu'il nous donne trois, quatre romans sur lesquels travailler, moi, je vais le voir. Je dis, attends, mais pourquoi tu ne suggères pas l'influence d'un livre de Gaspé Fils? Il me semble que, tu sais, c'est l'histoire d'un alchimiste puis les symboles puis tout ça. Puis il fait comme, ah, ouais, ouais, j'ai vu ça, il fallait faire un travail de dix pages, j'en ai fait 80. Quand je lui dis hippomaniaque, j'ai écrit 80 pages puis là, je mets ça en dessous de sa porte, tu sais, à l'époque, c'était pas... Ça n'a pas passé parce que c'était trop épais. Oui, c'est ça. J'ai fait ça. Et avant Internet, on n'avait pas de courriel, on n'envoyait pas nos travaux par courriel. Non, non. On les donnait ce papier et c'est l'époque des répondeurs à cassette et un jour, j'arrive chez nous par le répondeur, écouter mes messages puis là, j'entends la grosse voix de François Hébert, une voix très grave. Écoute, là, je viens de recevoir ton travail, 80 pages. Il y avait des silences, c'est pas comme ça. Il dit, je me suis dit ou bien, ou bien je lui mets zéro ou bien je le lis. Bien, je l'ai lu puis c'est très bon. Écoute, il faudrait qu'on se rencontre puis là, je le rencontre puis il dit tu pourrais faire une maîtrise, c'est presque une maîtrise. C'est quoi ça une maîtrise? Bien, il dit écoute, c'est à peu près ça. Tu connais tous les fins détails de ce roman-là mais vient le temps d'une maîtrise. Je ne sais pas quoi ça. je ne sais pas c'est quoi. Ben là, il m'explique. Bien là, je suis OK. Fait que là, j'ai fait deux ans de maîtrise et donc, c'est ça, je me suis rendu compte qu'au fond, plus tu avances dans le parcours académique, plus tu fais ce qui t'intéresse. Et là, en plus, il faut être autonome aussi. Ça, c'est, on a parlé de motivation mais il faut être autonome. tu dis attends, je vais passer deux ans de ma vie tout seul, chez nous, à bouquiner puis à écrire. Ouais. Ben pour moi, ce n'était pas un problème. Pour moi, c'était quelque chose d'hyper stimulant. Puis après, je me suis mis à enseigner pendant je ne sais plus combien d'années et à un moment donné, j'ai senti un manque de stimulation intellectuelle. Puis là, j'ai dit, il faut que je retourne à l'école. J'ai envie de faire un doctorat. Il me semble que je suis dû pour un 500 pages. Puis là, je me suis mis à faire, je me suis inscrit à l'Université Laval pour faire ce doctorat au titre long comme ça. J'ai des questions sur les, même le titre, j'ai des questions. Fait que c'est pour dire. Ben... Tu t'en rappelles-tu du titre complet? Ben oui, c'est le doctorat en littérature et art de la scène et de l'écran. OK. Et pour moi, ayant pour sous-tit ocularisation métalepse, parce que c'est là que j'ai amené des définitions puis j'ai besoin que tu fasses le tri entre plein de choses, métalepse, ocularisation, réflexivité. Oui, oui, oui. Mais ça, encore une fois, c'est drôle. Je vais essayer de faire une réponse courte. Mais il n'y a pas de souci, ça peut être long aussi. Mais écoute, la raison pour laquelle j'ai opté pour ce programme qui s'appelait Littérature et art de la scène et de l'écran, c'est parce que moi, tout mon background était en littérature. Alors que j'ai toujours voulu étudier en cinéma, mais les hasards de la vie font en sorte que tu joues en littérature. C'est le fun, mais je me sens que je voulais aller en cinéma. C'est pas grave, je continue en littérature. Et là, tu arrives pour faire, tu as fini ta maîtrise, tu vas faire un doctorat, puis là, tu te dis, je vais faire un doctorat en cinéma, puis ils font comme, mais non, tu ne peux pas faire un doctorat en cinéma, tu n'as pas de background en cinéma, il faut que tu fasses une propédiotique, tu suives des, je n'ai pas envie de re-suivre des cours, oh, come on, tu sais. Ah, ouais. Et là, c'est comme un package deal, tu sais, littérature et art de la scène et de l'écran. Et là, je me suis dit, OK, ça va être le programme parfait pour moi, je n'ai plus entré là-dedans. Et ce que je voulais faire, au fond, c'était, je voulais essayer de comprendre, c'était quoi ces films, parce que je revenais au cinéma, les films qui avaient eu sur moi un ascendant, les films pour lesquels j'ai été fasciné depuis mon plus jeune âge. OK. C'est-à-dire que, je commence par la fin, c'est-à-dire que quand tu finis ta thèse, tu te dis, Chris, je viens de faire une psychanalyse. C'est-à-dire, j'ai travaillé cinq ans sur un sujet et c'était pour régler un problème que j'avais dans mon enfance. Ce n'est pas des farces, parce que dans ma maîtrise, dans ma thèse, je parle des cartoons de Tex Avery, par exemple. Les Tex Avery, c'est des cartoons que je regardais quand je rentrais dîner au primaire. Je rentrais chez moi et je regardais les cartoons à Télé-Métropole. Et ces cartoons-là, ces dessins animés-là, me fascinaient parce que tu vois un peu l'humour de Tex Avery, les personnages qui se courent. C'est l'anti-Wild Disney. On le présente comme l'anti-Wild Disney. Les personnages sont tous plus mesquins les uns que les autres. Oui, méchants, épais. Ce n'est pas cute. Et des fois, il y a une scène en particulier qui est peut-être une des plus éloquentes où tu vois les deux personnages qui courent comme dans tous les dessins animés. Puis à un moment donné, ils courent tellement vite qu'ils débarquent de la pellicule. Puis là, tu vois la pellicule. Puis ils reviennent dans le cartoon. Moi, j'ai huit ans, je vois ça, je suis comme « Oh my God, c'est quoi ça? » Ou encore le fameux gag du fil dans la lentille. À un moment donné, il y a un chanteur d'opéra. Il y a comme une poussière. Comme on voit dans les projecteurs, il y a une poussière. Puis à un moment donné, le chanteur arrête puis « poink! » Il arrache la poussière. C'est comme mais il l'avait intégré dans son cartoon. Et ça, je me suis rendu compte qu'en faisant ma thèse, c'est ça que j'essayais de rationaliser. Mais vraiment... Tu ne s'en étais pas rendu compte? Non, non, non. Non, non. C'est vraiment au terme de cinq années de recherche, tu fais comme... Je suis en train de régler un problème infantile. Et par la bande et les films après de Mel Brooks, par exemple, où ils brisent le quatrième mur, certains films de Woody Allen comme Annie Hall. Et après, sur des modes plus sérieux, je veux dire, Bergman, Fellini, enfin... Et donc, la thèse a été une façon pour moi d'obtenir un ascendant sur tous ces films-là qui me fascinaient, c'est-à-dire ces films qui, grosso modo, pour le dire vite, brisaient le quatrième mur, ce qui est la définition de la métalepse. OK. Bon. Parfait. Métalepse, c'est quand tu brises la frontière diégétique entre deux mondes, celui du film puis celui dans lequel tu regardes le film. qui sont supposés être hermétiques. Bien sûr. Bon. Et moi, ça me fascinait parce que je me souviens d'une autre anecdote très, très courte. J'étais au secondaire. Je venais de voir Annie Hall de Woody Allen puis il y a cette fameuse scène où Annie Hall revient de chez son psy puis là, il déballe les courses puis là, ils sont dans la cuisine puis ils parlent puis... Moi, je l'avais écouté en français à l'époque puis il dit... Et là, est-ce que le psy m'a demandé c'est est-ce que je vais perdre ma femme puis là, il répond tu vas perdre ta femme. Non, mais je vais perdre ma flamme. Puis il dit non, t'as dit femme. Non, j'ai dit flamme. Puis là, il se pogne un peu comme ça puis Woody Allen regarde la caméra en disant vous avez entendu elle a dit femme. Vous étiez là. Bon. Et le lendemain, à l'école, on parlait de ce film parce que comme je t'ai dit, il y avait quatre postes fait que tout le monde avait vu à peu près les mêmes affaires puis je me souviens que j'avais une consoeur de classe qui m'avait dit ah moi, j'aime pas ça ces films-là quand ils nous parlent puis ça brise notre immersion. Enfin, elle disait pas comme ça mais avec le vocabulaire qui était le sien à l'époque. Moi, je dis au contraire, c'est ça qui me fascine. C'est ces moments-là où on décroche la fiction, où on nous rappelle qu'on est devant un film, où on nous affiche les procédés cinématographiques. Bien oui. Tout ça me fascine. J'en ai fait une thèse. Bien sûr. C'est ça. Exact. Mais c'est ça. Il y a Métaleps, c'est quoi une ocularisation? Ça, c'est aussi dans le sous-titre. Une ocularisation. C'est quoi une ocularisation? Métaleps, réflexivité, disons, pour moi, la réflexivité, c'est le terme le plus englobant. Ça, c'était mon sujet. Qu'est-ce que la réflexivité, si on parle de la réflexivité au cinéma? Pour moi, la réflexivité, ce sont tous ces films qui nous parlent du film en particulier ou du cinéma en général. Ça reste super, super large. À l'intérieur de ça, j'ai recensé non moins de dix sous-catégories. OK, parfait. Donc, réflexivité au sens faible, au sens étroit, au sens fort, au sens englobant, au sens métaphorique, etc., etc. Donc, pour moi, tous les films sont réflexifs. Chaque film parle du film lui-même en particulier ou du cinéma en général. Je pourrais énumérer des centaines d'exemples. Ça, c'est une chose. Donc, la métalepse, si tu veux, cette transgression de frontières diégétiques, pour moi, c'est un procédé réflexif parmi d'autres. C'est une façon de briser le quatrième mur, de nous rappeler qu'on est des spectateurs, qu'on est devant un film, que tout ça, c'est de la fiction. Bon. L'ocularisation, c'est autre chose. OK. L'ocularisation, c'est un terme qui est d'abord, si je ne m'abuse, forgé par François Jost, qui s'inspirait des travaux de jeunette en littérature, qui s'inspirait lui-même des travaux de Jean Pouillon sur la focalisation. OK. Donc, la focalisation, c'est une question de rétention puis de livraison de savoirs que je trouve absolument fascinante. Je viens de me retaper deux Hitchcock back-à-back. OK. Moi, j'ai découvert Hitchcock à 12 ans. Je le regardais compulsivement. Je regardais compulsivement ses films que j'enregistrais sur des cassettes VHS quand ça jouait à TV Ontario. TV Ontario. Et je lisais parallèlement le Hitchcock qui est la fameuse entrevue qu'il avait accordée à François Truchot. Exactement, oui. Moi, j'ai lu ça à 12 ans. OK. Religieusement. C'était avant IMDB. Oui, bien oui. Je lisais sur le film. J'allais voir le film. Je relisais. J'allais revoir le film. Alors, tu sais, j'ai regardé Vertigo à 12 ans. Je l'ai revu il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours. Puis je trouve encore une fois que le point c'est tellement substantiel. Je veux dire, il y a des couches puis des couches. Je veux dire, Hitchcock, c'est un grand technicien, c'est un grand humoriste, un grand humaniste. Je veux dire, tout est là. Il y a des couches, des couches, des couches de lecture. Il n'y a rien, il n'y a pas de gaspillage dans un film d'Hitchcock. Tout sert ou bien l'intrigue ou bien l'émotion. La moindre ligne de dialogue, le moindre sourcillement, le moindre raccord, la moindre bande sombre, le moindre effet sonore, tout sert la fiction ou l'émotion. Et donc, je revoyais Vertigo, je revoyais Fenêtre sur court, Rewendo hier. Et là, on se souvient d'un exemple de focalisation, mais c'est ça. C'est-à-dire que dans Vertigo, on est, on filtre, on perçoit toute l'action du point de vue du détective qui est joué par James Stewart. Et là, il est dans la voiture puis il suit la blonde puis il est comme, elle va où? Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas. Et nous, on est dans le même état. Ben oui. On n'a jamais un ascendant. On n'est jamais en train, Hitchcock n'est jamais en train de nous dire, ben voici ce qu'elle fait, voici le subplot, voici ce qui s'est passé dans le backstory, c'est l'histoire d'un gars qui veut tuer sa femme et ça, c'est sa maîtresse qui fait passer pour sa femme. Puis tu sais, on le sait à la fin. Bon. Mais ça, c'est une question de focalisation. Et donc, on suit Scottie. C'est-à-dire qu'on est au courant en même temps que les personnages de A à Z, ce qu'ils font, on est en procuration mêmes informations qu'eux. Donc, si Scottie, il comprend pas, on comprend pas non plus. Puis on n'a jamais d'ascendant, sauf dans la fameuse scène où vers la fin, quand il la retrouve, enfin, il retrouve une femme qui lui ressemble. Et là, nous, on est comme, OK, c'est-tu la même? Il hallucine-tu? Et c'est la première fois où on quitte ce qu'on appelle la focalisation interne, ce que je n'ai appelé la focalisation interne, parce que Scottie, c'est la première fois du film où il est pu dans le cadre. Il dit, je viens de chercher demain, on va aller au restaurant. écrit sa fameuse lettre et révèle tous les dessous de l'affaire, dans le clocher, c'est-à-dire... Et là, on devient ce que Jeannette appellerait une focalisation zéro. Donc, d'un coup, on a un ascendant sur le personnage et Hitchcock le fait en toute conscience de cause sans connaître les termes techniques. Évidemment, j'ai toujours dit qu'Hitchcock était un grand théoricien qui s'ignore. Et ce qu'il voulait, c'était que là, tout d'un coup, vers la fin du film, nous, on est un savoir, une information que le personnage n'a pas parce qu'il voulait vraiment qu'on focalise sur sa réaction. Bon. Dans Rewindos, c'est un peu la même affaire. On est toujours du point de vue du photographe qui espionne les autres et qui ne sait jamais si vraiment le gars en face a tué sa femme ou pas. On a son point de vue même visuel quand il prend les ondes. Et là, on arrive à la question d'ocularisation. T'es vraiment un pro, toi. T'es vraiment un pro. Parce que là, l'ocularisation, c'est François Joss qui est arrivé avec ça en disant, OK, mais quand Jeunette parle de focalisation, il dit tantôt voir, tantôt savoir. On sait ce que c'est le personnage ou on voit ce que voit le personnage. Puis François Joss te dit, non, non, ça, c'est autre chose, le voir. C'est une question d'ocularisation. Puis il a même développé l'idée d'oricularisation. OK. Qu'est-ce qu'on entend? Alors, ça, ça devient super intéressant parce qu'à un moment donné, tu peux avoir un personnage qui regarde puis là, tu vois ce qu'il voit, mais ce serait une ocularisation interne. Tu vois? Bien sûr. Mais ensuite, t'as des ocularisations, moi, ce que j'appelle après, parce que j'ai un peu rebaptisé les termes, mais tu sais. Tu peux, t'as ce point, tu es rendu là. je suis le docteur, man. Je peux faire des néologismes. Écoute, je t'ai payé ce diplôme-là. Ça regarde le livre d'études, ça se peut. C'est sûr, c'est tout le monde même. Fait que les images mentales, tu sais, on pourrait dire que toutes les images mentales, images mentales, ça serait le terme générique. Bien, images mentales, tu parles de quoi quand tu parles d'images mentales? De rêve, de cauchemars, de souvenirs obsessionnels ou traumatisants, de flash, de vision, d'intellection, tu sais, d'affaires que tu comprends. Bon, ça, c'est des images mentales, mais comment ça se fait que quand tu regardes un film, tu comprends que le personnage comprend soudainement quelque chose ou qu'il bascule dans son passé, qu'il revit quelque chose de traumatisant ou qu'il a une vision sur ce qui va lui arriver? Bien, il y a des codes, il y a un fondu enchaîné, il y a un bruit de harpe, il y a un flou. Bon, ça, c'est des ocularisations aussi, tu sais, c'est qu'est-ce que le personnage voit en l'occurrence, mentalement. Mais, il y a aussi d'autres types d'ocularisations qu'on pourrait appeler des ocularisations zéro ou impersonnelles, c'est-à-dire le transition shot, un plan de ville, un panoramique sur la ville entre deux scènes, c'est vu par personne, c'est montré par le grand imagier, mais tu sens pas que ça t'est montré nécessairement. Mais des fois, t'as des shots qui sont hallucinantes, une caméra qui pivote, tu sais, là, tu sens la technique, alors ça devient, moi, ce que j'appelle une ocularisation autoriale. OK. Mettons, dans Psycho, quand Norman Bates monte pour aller chercher sa mère, ben, tu sais, le fameux plan, la caméra qui le suit dans les escaliers, tuc, 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 il rentre dans la chambre, on entend la discussion entre les deux, c'est lui qui fait la voix de sa mère, j'ai révélé le punch et la caméra continue de monter, monte, 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 elle monte comme ça puis là, elle finit par une espèce de plongée extrême où on voit Norman Bates descendre avec sa mère qui est morte, et tu crois qu'elle avait fait ça pour pas qu'on sente que c'était arrangé avec le gars des vues. S'il avait fait une cote, on aurait douté qu'il nous cache quelque chose, mais là, en faisant un mouvement fluide comme ça, puis en nous amenant en haut, c'est absolument, écoute, c'est magistral comme mouvement de caméra, ben là, tu sens la virtuosité technique, c'est pas vu par personne, c'est montré par le grand imagier qui tout d'un coup se fait voir comme auteur. Mais il y a une autre ocularisation que j'aime beaucoup, c'est l'ocularisation narratoriale. Fait que t'as l'ocularisation zéro, le plan qui est vu par personne et que tu penses qui est montré par le grand imagier mais que tu oublies à être montré par le grand imagier, t'as l'ocularisation autoriale dont tu jouis parce que tu fais « my God, t'as vu le mouvement de caméra, t'as vu la technique, mais ça te livre ni ne retient aucune information et t'as l'ocularisation narratoriale, c'est-à-dire on est là en train de parler, la caméra se promène, d'un coup elle descend puis elle ne montre qu'une bombe sous la table. Puis là, c'est le narrateur qui me dit « ah, checker ça les gars, il y a une bombe, il ne sache pas. » Bon, mais c'est ça, là, tout d'un coup tu mets ton public dans le secret, moi c'est ce que j'appelle une ocularisation narratoriale, c'est vu par aucun personnage, c'est montré par le grand imagier mais qui fait sentir sa présence, non pas comme auteur mais comme narrateur. Ben oui, au niveau de l'histoire, oui, oui. C'est ça, au niveau de l'histoire. J'essaie de réfléchir à, il y en a plein de celles-là mais tu vois, ça m'a échappé, je venais de réfléchir à une qui était vraiment marquante mais moi je ne l'appelais pas de narratoriale, du coup, moi, ce n'est pas ce que le prof avait tué comme Thomas à ce moment-là mais oui, exact. Mais tant que ça marche, tant que ça marche, puis il y en a plein, c'est plein, même dans We Window que j'ai revu hier, il y a un moment qui dure, ben quoi, je ne sais pas, c'est cinq secondes. OK. Quand Scotty regarde, c'est Scotty, c'est dans Vertigo, c'est Jeffries dans We Window. Il regarde, puis là, il voit le mec avec sa valise, sa cible, il présuppose que tu es sa femme, etc. Et il espionne, il est toujours accroché à son appareil, puis à un moment donné, il dort. Il dort, donc il ne peut pas voir ce qui se passe et on voit le mec sortir avec une femme, qu'on préispose être sa femme, avec un imperméable noir de dos, puis là, la caméra nous revient sur Jeffries qui dort comme ça, puis là, on se dit, oh, là, lui, il n'a pas vu cette information-là, tu sais, donc ça, c'est ce que j'appelle une ocularisation narratoriale, tu sais, le narrateur qui nous dit, pendant qu'il dormait, il s'est passé ça de l'autre côté, mais en même temps, ça, c'est vicieux parce qu'il nous donne une information, il nous en cache une en même temps. Il nous dit, il sort avec une femme, mais ce n'est peut-être pas sa femme, je ne vous dis pas si c'est elle ou sa maîtresse, tu vois, donc c'est ça, les ocularisations narratoriales. Exact. Puis, il y a des ocularisations, juste finir là-dessus, mon topo, c'est les ocularisations parce que je trouve ça vraiment, vraiment fascinant, c'est, il y a des ocularisations subjectives, donc tu vois ce que voit un personnage, mais il y a des ocularisations semi-subjectives. Et ça, c'est bien intéressant, c'est que par exemple, mettons, tu as un personnage, il boit, il boit, il boit, puis après ça, tu as une ocularisation interne ou subjective, puis là, tu vois sa main, tu sais, dans le cadre, tu vois sa main, il prend sa bière, tu vois qu'il approche, puis là, tu vois ses flous, tu dis, OK, il est sous, tu présupposes qu'il est sous, mais il y a des fois où tu vas toujours voir le personnage de face, puis l'image va devenir floue. OK. C'est quand même tricky, ça, parce que tu dis, tu vois le personnage lui-même comme il voit le monde, puis il y a des idées, il y en a quand même pas mal d'images comme ça, là, tu sais, dans, comment ça s'appelle, le silence des agneaux, je ne sais plus lequel, le 2, 3, je ne sais plus, mais la fille est droguée, tu sais, puis là, elle se lève du lit, puis elle est un peu, comme tu vois, qu'elle chancelle, mais on la filme, elle, puis on voit l'image qui est floue. Oui. Mais normalement, ça devrait être encréé dans son regard, tu sais, c'est elle qui devrait être... tu sais, ou dans Chick-E-Chung, tu sais, qui fument des joints, puis ça. À un moment donné, ils sont à Amsterdam, dans un coffee shop, puis ils bouffent une salade aux potes, des brownies aux potes, enfin, tout aux potes, puis là, à un moment donné, tu sens qu'ils sont en stone, puis là, ils regardent son chum, puis son chum, il est comme, il a un gros champignon rose. Oui, oui. Puis là, tu te dis, OK, il délire tellement qu'il voit son chum, son pot, comme ça, mais après, tu as une image où tu les vois les deux, puis l'autre d'autre, il est encore en champignon rose. Fait que là, tu te dis, OK, c'est pas normal que nous, on le voit comme ça. Ça, c'est lui comment il le voit. Exact. c'est ce que j'appelle une ocularisation semi-subjective. Tu vois le personnage et tu vois en même temps comment il voit le monde. C'est intéressant, ça, j'avais pas pensé. c'est vraiment cool. Il y a bien des... Les déclinaisons sont infinies, visiblement. Mais c'est ça, ma job, c'est de définir les affaires. Comme disait Hubert Reeves dans un documentaire sur Gaston Miron. OK, je m'attendais pas à ça. Il citait un haïku japonais et tu t'en donnes encore moins à ça. Non. Il disait, on m'a montré une fleur sauvage, on m'a dit son nom, je l'ai trouvée plus belle. Bien, pour moi, c'est ça, la job, tu sais, d'un typologiste, tu te dis, bien voilà, ce que c'est qu'une ocularisation narratoriale. Ça a toujours existé, mais ça n'avait jamais été nommé. Maintenant que je le nomme, vous allez les voir et vous allez pouvoir en jouir. Bien oui, évidemment. Oui, là, je comprends. Mais voilà, c'est ça la job d'un théoricien. Exact. J'irais peut-être me chercher une autre biaire, mais je vais te poser une question avant. Justement, parce que ça me fait penser à ça, tu réponds sensiblement à la question sur à quoi ça sert de faire de la critique de film. Bien oui, ça c'est fascinant. Mais il y en a qui me disent, pour rebondir sur ton idée, oui, mais toi, t'es rendu un analyste, t'as plus de plaisir à lire les textes. OK. Mais non, mais au contraire, le plaisir est décuplé parce que je rationalise tout, le moindre texte. Tu sais, moi, je peux lire un texte comme ça, t'es n'importe quel texte live, puis je vais commencer à te l'analyser. C'est une deuxième nature. Bien sûr. Mais mon fun, il est là, puis je vais voir un film, puis je vais immédiatement l'analyser, je vais tout de suite voir les raccords. Des fois, je suis avec quelqu'un, puis là, je regarde un film ensemble, je fais comme, oh, quoi, 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 Rewind, qu'est-ce que j'ai manqué? Non, mais t'as vu le raccord? Non, le raccord, il y a personne qui voit ça, un raccord, tu sais, le raccord, il peut être invisible. Bien sûr. Le raccord, et ça, tu peux pas t'en défaire une fois que t'es là-dedans. Bien sûr. Et moi, je trouve que le plaisir est décuplé. C'est-à-dire, plus t'acquières un savoir technique, historique, esthétique sur ces objets artistiques-là, plus ta jouissance est plus substantielle. Moi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. D'ailleurs, on peut faire comme, tu sais, l'entrevue, et de retour. Mais justement, par rapport à ça, je trouve ça intéressant parce que justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est les choix. Je me rendais pas compte d'un vrai bon auteur ou un vrai bon réalisateur, c'est la personne que tous ses choix sont conscients, sont faits, sont placés puis sont maîtrisés. Puis c'est quelque chose que moi, je me... Moi, la première fois qu'on a fait une analyse, c'est bien trop d'analyse. Personne réfléchit à ça et non, c'est pas vrai, c'est un vrai génie. Prends le temps de... Tu sais que t'es... Oh là. Parce que tu me mets la table. Tu me mets la table. Moi, je donne des cours de sémio, dans la sémiologie du cinéma à des artistes en film d'animation. OK. Moi, je leur dis, je donne pas un cours de scénarisation. Je donne un cours, si tu veux, on va dire ça vite de même, d'analyse de scénario, mettons. Je vous dis pas comment faire un film, je vous dis comment l'analyser. Puis là, ça va vous donner plus d'outils, plus de savoir. Quand vous allez regarder un film maintenant, vous serez pas écrasé, foiré dans le fond, vous allez être comme sur le bout de votre siège puis avoir un paquet d'enfants que vous voyiez pas avant et ça va peut-être par la bande enrichir vos créations. Mais je donne pas des cours de création. Et à un moment donné, j'ai un statement comme ça que je répète, je dis, j'aimerais pas ça être à votre place. Puis là, pourquoi? Ils comprennent pas pourquoi j'aimerais pas ça. Parce que regarde, mettons, tu décides de filmer deux gars qui prennent une bière, ils font une émission de radio puis ils prennent une bière puis ils parlent. Maintenant, il y en a un des deux qui dit, je vais aller aux toilettes. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous suivez le gars aux toilettes ou vous restez dans la pièce? Je dis, moi, ça, ça m'empêche de dormir. C'est un choix. C'est comme tu viens de le dire. C'est un choix. Et ça colore tout le reste du film. Tu fais ça avec le gars aux toilettes où tu restes dans la pièce où tu fais les deux. C'est pire que ça. Est-ce que la caméra sort, on pense qu'on suit lui, il faut se route puis finalement, on suit le gars de l'autre bord de la rue qui tue quelqu'un. Fait que là, finalement, on se rend compte que lui peut être témoin de ça alors que lui ne l'est pas. Est-ce que tu le caches, tu révèles les informations comme on vient de le dire? Est-ce que tu le suis par un plan séquence, par un montage? Ah, bien, toi, ça, c'est pas fou, ça aussi. Ben oui, ben oui. On peut faire un montage parallèle avec ça. Ben oui. Tu vois. Puis la lumière, elle va être où? Puis quelle couleur va être le corridor? Puis comment il va être allé? Moi, ça me fait vraiment fou. Fait que c'est ça, les choix. Puis je trouve ça intéressant que tu arrives comme ça un peu candidement avec cette question du choix en tant qu'artiste. Mais quand moi, je commence mon cours, les deux premières notions que je leur présente, c'est ces fameux deux axes syntagmatiques, paradigmatiques. OK. OK. Tous les systèmes de communication, tous les systèmes de communication reposent sur ces deux axes-là. Syntagmatiques, paradigmatiques. C'est-à-dire que là, on parle depuis une heure, deux heures, puis on fait des phrases syntaxiquement bien construites. Donc, on respecte un ordre. Je veux dire, je ne suis pas en train de parler, comment... Je ne suis pas en train de dire cinéma, moi, intéressé, me suis... On pourrait. Contre-tu fait... Là, j'aurais l'air de parler comme Yoda. Tu sais, tu seras comme... Le reste de l'entrevue. Cinéma aime. Toi. Fun. La syntaxe prend le bord. Bon. Mais tu sais, quand Yoda, justement, a l'air de... Pourquoi Yoda a l'air si sage, puis si, tu sais, ésotérique, si bilingue... C'est pour se concentrer parce qu'on ne comprend pas tout. Bien, ce n'est pas parce qu'il utilise des mots compliqués. Oui, non, ce n'est pas. C'est sa syntaxe. Donc, lui, il permute sur l'axe syntagmatique. Il déplace les mots sur l'axe syntagmatique, mais tous les mots sont compréhensibles. Il les met juste dans un ordre auquel on n'est pas habitué. Bon. Et l'axe paradigmatique, c'est le choix qui se présente à chaque fois que tu utilises un mot plutôt qu'un autre. Moi, c'est ce que je dis. Vous vous rendez-vous compte de la violence que vous opérez au langage quand vous parlez. Parce que quand je dis je vais... je vais aller voir quelqu'un pour lui accorder une entrevue à la radio. J'ai dit quelqu'un. J'aurais pu dire un gars. J'aurais pu dire un ancien étudiant. J'aurais pu dire un chum. J'aurais pu dire un wabbo. J'aurais pu dire un insignifiant. J'aurais pu... Tu sais... Un brillant. Mais j'ai choisi un mot plutôt que tous les autres. Je les ai exclus. J'ai exclu tous les autres. J'ai discriminé. Donc, c'est ça le choix. Alors, si tu dis je filme les deux gars en train de prendre une bière et tout ça, la caméra, là, je leur dis c'est ça l'autre choix qui me rend fou. La caméra, je la mets où? J'ai un million de places pour la mettre. Je la mets là, je la mets là, je la mets là, La plongée, contre-plongée, neutre. Un plan large, un plan rapproché, un gros plan extrême, les mains qui se versent, les gros yeux, la bouche. Je veux dire, tout ça, c'est des choix. C'est toujours le résultat d'un choix, qu'il soit conscient ou pas. On s'en fout. Nous, comme spectateurs, on le reçoit et on doit présupposer que ça a été... que ce plan-là a été choisi plutôt que tous les autres possibles. quand, je veux dire, Rue de bœuf dit... Je pense... Ben, c'est pas correct. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus et tant aimés? Je crois, le vent les a ôtés. Puis là, je pose la question, est-ce que vous pensez que ces amis-là, c'était des bons amis? Est-ce qu'ils étaient comme près les uns des autres? On me dit non. Ça ne me semble pas une amitié qui était très, très solide. Mais pourquoi? Où est-ce que c'est écrit dans le texte? Puis là, on le relit et on le relit. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus? Déjà, il joue sur l'axe syntagmatique. Oui, absolument. Que sont mes amis devenus, que sont devenus mes amis? Bon. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si prétenus et tant aimés? Ils ont été trop clairsemés. Je crois, le vent les a ôtés. Puis là, ça nous prend une trentaine de minutes avant de comprendre que le vent les a ôtés. Puis là, ils me disent c'est le vent, c'est le vent. Non, ce n'est pas le vent, c'est ôté. Ôté, oui. Il n'a pas dit arraché, déraciné, expatrié, ce qui aurait connoté une forme d'enracinement, d'attachement. Non, il dit ôté. T'as hôté. Oui, oui. Et toute la fragilité de l'amitié repose sur ce verbe ôté. Tu vois? Oui, oui. Bien sûr. Mais tu t'en rends compte une fois que tu que tu énumères tous les autres verbes qui auraient été possibles. Oui, c'est vraiment de la rationalisation de 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 pressentiment peut-être. La rationalisation de je ressens que ça. Et là, ensuite, on prend le temps une demi-heure pour décortiquer. Puis ensuite, mais c'est la même chose aussi pour parce que là, on parle de littérature, mais c'est la même chose pour les films. Au final, un fonds d'enchaîné n'est pas une coupe franche. Une coupe franche n'est pas un raccord plastique. Regarde, comment je définis l'analyse, c'est la rationalisation d'une impression. C'est trois mots. Ah oui, OK. La rationalisation d'une impression. C'est pas plus compliqué. On parlait de Rimbaud, puis là, tu dis, quand tu lis, je me suis armé contre la justice, tu ressens quelque chose. Tu sais, c'est vraiment une révolte. Bon, maintenant, pour que c'est faire qu'on aurait senti une révolte? Pour que c'est faire? Tu sais, c'est pas... Si tout le monde a eu ce feeling-là, il doit y avoir quelque chose qui l'a allumé, qui l'a suscité, qui l'a généré. Bon, et là, on travaille. Moi, ça me fait rire aussi, tu sais, quelqu'un qui me dit, tu as un livre au programme, et là, il y a quelqu'un du fond de la classe qui me lance un, c'est plate. Mais oui, justement, oui, c'est plate. Mais maintenant, c'est évident que tu lis Mme Beauvary, tu vas dire, c'est plate. Ça te refroidit-tu quelqu'un qui n'aime pas quelque chose que tu aimes bien? Au contraire, parce qu'il est couillonné, il s'est peinturé dans le coin, parce qu'il me fait part d'une émotion brute. Et comme je leur dis, ils me répondent, mais là, monsieur, nous, on n'a pas fait un doctorat. Ça prend pas un doctorat pour vivre des émotions. Bien sûr, là, tu lis Mme Beauvary, tu me dis, c'est plate. Pourquoi c'est plate? Puis là, d'un coup, en analysant, tu te rends compte que, par exemple, Flaubert va faire une utilisation de l'imparfait. Tu sais, il allait tous les soirs visiter ses malades, il entrait son bras dans des lits humides, pratiquait des saignées, rentrait le soir retrouver sa femme. Mais imagine, change encore une fois. Change l'imparfait pour un passé composé. Il était allé, ou un plus que parfait, il était allé rencontrer ses malades, il avait entré son bras. Là, tu te dis, OK, c'est arrivé une fois dans sa vie, sa vie est funky. Il s'est passé quelque chose ce soir-là. Il était rentré, il avait trouvé sa femme. C'est exceptionnel. C'est plus excitant. Oui, c'est ça. Mais là, il rentrait tous les soirs, retrouvait sa femme qui préparait la soupe. La morne histoire cyclique. Mais pourquoi on a ce feeling-là que Mme Bovary, c'est le récit insignifiant d'une femme de province, c'est-à-dire sans sentiments, c'est entre autres par l'utilisation de l'imparfait. Là, on vient de rationaliser une impression. Bien sûr. Ce n'est pas plus compliqué. Moi, c'est grâce à une prof que j'ai aimée Mme Bovary. OK. Tu vois, c'est sensiblement ça. Parce que justement, c'est vraiment rationalisant en me faisant comprendre que quel autre choix est-ce qu'elle a? Le style est au profit de ce qui se passe au final. Ce style-là de Flaubert, c'est de faire comprendre que justement, avec l'imparfait, il y a quelque chose où on comprend qu'ils sont englués dans quelque chose de routinier. Puis qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, cette femme-là? Elle prend la calèche, elle part, elle donne un coup puis elle la quitte. Elle va aller où? Elle va faire quoi? Il n'y a pas d'option. Moi, il y a une scène qui m'a bouleversé. C'est quand ils font une soirée de balle, je pense, et elle danse avec un autre homme. Il sent relativement bon. Si ma mémoire est bonne. Et juste le fait qu'elle a un corps nouveau, avec une énergie nouvelle, avec des intérêts nouveaux, cette fraîcheur-là, pour elle, elle le vit comme c'est la fin du monde. C'est la plus belle histoire. Il faut que je m'arrache à mon... Oui, mais attends, encore une fois, là, tu mets tes tripes à la table. J'en suis fort honoré. Tu n'as comme aucune pudeur. Tu dis, à ce moment-là, ben oui, ça, j'étais ses pines. Tu sais, wow, comme c'est excitant. Mais attends, sans doute que ce passage-là a été écrit avec le style indirect libre. Et là, tu dis, attends, c'est quoi ça, le style indirect libre? Ben oui, mais c'est Flaubert qui est arrivé avec ça. Tu sais, jusqu'à Flaubert, il y avait, si tu veux, deux façons de rapporter les paroles ou les pensées d'un personnage de style direct et de style indirect. Par exemple, il attendait son ami à la terrasse d'un café. Il le vit de l'autre côté de la rue. Il traversa la rue dans une forme d'excitation. Et il arriva près de lui et il lui dit d'une voix enjouée, deux points, ouvrez les guillemets, je m'envoie à Paris, tabarnak. Puis là, fermez les guillemets. Là, c'est un discours direct. Mais c'est le style du 19e, on oublie. Je triture un peu, j'adapte. C'est important. Le juron est important. Deux points, ouvrez les guillemets, je m'envoie à Paris, tabarnak. Ferme les guillemets. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Disco rapporté. De toute façon, raconter la même scène, il attendait son ami à la terrasse du bistrot. Il le vit traversait de la rue. Il s'approcha en sautillant et il lui apprit qu'il s'en allait à Paris en agrémentant sa nouvelle d'un juron. Ça, c'est le style indirect. Tu ne fais pas deux points, ouvrez les guillemets, tu ne rapportes pas les paroles textuellement du personnage. C'est plus un roman moderne, ça? Non, ça se fait. C'est le narrateur qui prend sur ses épaules le fait de rapporter les paroles, enfin une idée de ce qu'il a dit. Flaubert arrive avec quelque chose absolument renversant qui a failli lui coûter la prison. Oui, c'est vrai. Il a subi un procès mais là, le gag, je raconte toujours le gag puis c'est vraiment tordu parce que je raconte le gag mais personne ne rit parce que personne n'a les informations. Le gag, je vais le raconter puis je vais le raconter une deuxième fois puis là, tu vas trouver ça drôle. Le juge n'aurait jamais pensé à condamner Flaubert s'il avait compris qu'il avait inventé le style indirect libre. C'est pas drôle, mais attends, là tu vas comprendre. Qu'est-ce que Flaubert invente quand il écrit Mme Beauvary? Pas le style direct, pas le style indirect, le style indirect libre. Alors, je reprends la même scène puis tu vas comprendre. Il attendait son ami à la table. À ce bistrô, il a ri la rue en sautillant et il lui dit qu'il s'en allait à Paris, tabarnac. OK. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que le tabarnac c'est comme virgule. Le tabarnac, là, qui est prononcé par le personnage avec les guillemets pour bien faire comprendre que c'est pas moi qui le dis, c'est lui, vient de parasiter la narration. Le narrateur, c'est comme si sa plume avait shaké comme ça puis là, la subjectivité du personnage était si forte. Elle a contaminé son style très élégant. C'est pour ça. Ben oui. Bon. Alors, quand dans Mme Mauvary, il dit, je paraphrase, mais il dit par exemple, puis c'est notamment au lendemain de cet événement où elle va au bal de la Robillesseur puis là, elle trouve un fume, une cigarette, un étui à cigarette puis qu'elle conserve puis elle sent l'odeur de verveine. Puis là, il dit quelque chose comme ça, elle sortit l'étui de son tiroir, se mit à le sentir, se rappela, se balle, se rappela le compte avec qui elle avait dansé. Où était-il en ce moment, sûrement à Paris avec une autre femme à Paris qu'elles n'ont démesuré. On est où là? C'est pas mal plus lui qui vit Paris qu'elle qui vit Paris ou peut-être que non. C'est elle qui vit tellement Paris que ça vient de la salle parce que c'est jamais une réflexion que j'ai eue et je suis fasciné en ce moment. Ah, c'est vraiment fascinant. C'est absolument fascinant. Et quand je te parlais d'Albert Laberge comme étant un épigone si tu veux de Flaubert, je lisais en classe comme ça parce que j'ai appris que Daniel Pénac faisait ça. Je trouve ça bien, bien cute. Daniel Pénac? Oui, bien, j'ai vu ça récemment. Quelqu'un m'a envoyé un lien. Malocène? Oui, Malocène. Puis c'est ça, le roman. J'ai appris le secondaire à ce moment-là. Non, mais non, mais le gars, c'est parce que c'est un prof, c'est un ancien cancre, tu sais. Je me reconnais là-dedans. C'est vrai, parfait. Jamais été bon à l'école puis il est devenu prof. Puis il dit... Au fond, il fait les meilleurs profs, probablement. Oui, mais oui, mais c'est exactement ce qu'il dit puis c'est exactement ce que je dis. C'est en cela qu'il y a une connexion, c'est qu'il dit l'avantage d'un cancre sur un premier de classe en tant que prof, c'est que le cancre qui est devenu prof, c'est pertinemment ce que ressent le cancre. Moi, je comprends la misère intellectuelle. Je l'ai vécu. Un premier de classe, jamais, il ne peut pas comprendre ce que c'est que ne pas comprendre. Alors, il va tout rabrouiller, il va tasser sur lui, il ne comprend pas. Et là... Tu le vis-tu bien, ça, en cours, quand il y a un premier de classe qui ne comprend pas ou qui n'empathise pas? C'est-à-dire, le premier de classe, c'est séduisant parce qu'il comprend... Tu sais, il est au même niveau que toi, il comprend des affaires que tu ne t'attends même pas à ce qu'il comprenne. Oui, c'est vrai que c'est charme. Ça peut être... Oui, oui. Mais après, l'autre, le dernier, qui ne comprend pas, qui vient le voir et qui veut comprendre, il est aussi séduisant parce que lui, il vient de faire l'effort, il vient de voir et là, tu sens qu'il y a la possibilité de l'amener plus loin. Mais après, il y a l'autre qui s'en fout et que tu ne peux pas vouloir pour lui. Donc ça, on oublie ça. Mais le problème, comme je le dis souvent, c'est que, puis j'ai déjà entendu ça, c'est que tu ne peux pas... Tu sais, en aimant pas lire et qu'il en sort en aimant pas lire, tu te dis, bon, OK, tu sais, je n'ai pas réussi. Bon, OK. Un fail. Tu le vis-tu bien ou pas tant? Mais je me dis, ça ne m'appartient pas. J'ai fait mon possible, ça n'a juste pas marché puis il n'y a pas eu de rencontre puis la personne n'était pas prête. Peu importe. Mais il y a une autre possibilité, il y a une personne, une étudiante qui rentre qui n'aime pas lire puis qui sort en aimant lire. Là, tu te dis, OK, là, j'ai réussi à mettre le feu. Mais ce qui est interdit et ce qui ne devrait pas exister, c'est l'étudiant qui rentre en aimant lire et qui sort en aimant pas lire. Tout ça de... Et ça, j'ai entendu ça plusieurs fois. Dans des cours? Non, moi, pas dans mes cours. Des étudiants qui m'ont dit, oui, moi, j'aimais ça lire puis j'aime plus ça, j'aime plus ça. Pas par son haut-tail que vous ne savez pas lire, vous ne comprenez pas la lecture. N'importe les raisons. Mais ça, c'est arrivé. À toi? Non, pas à moi. À des gens que je connais qui rentrent dans un cours, ils apprécient certains types de lecture et ce choix de lecture-là est dévalorisé par le professeur ou est jugé. Puis tu fais, après ça, laissons le temps de faire les choses parce que ça arrive que tu capotes sur des BD puis peut-être que le prof trouve ça insignifiant puis qu'éventuellement, ça t'amène à autre chose. Puis moi, j'ai plein d'amis que c'est arrivé comme ça. C'est en leur proposant des lectures un peu plus pétées qui sont revenus à des textes plus classiques. J'ai même réussi à faire triper un ami sur les liaisons dangereuses qui est un film un peu plus classique donc pourquoi pas après tout. Quand même assez crunchy. Ben oui, c'est ça. Pour l'époque, imagine on le met en québécois. Il y a même un auteur de théâtre, Steve Gagnon, qui prend des tragédies grecques avec un style très léché puis au final, quand il fait parler les personnages en québécois, c'est « Je te peinerai calice » puis là, « Man, c'est hot ! » Tu peux aussi avoir beaucoup de plaisir à lire le sous-texte d'une autre époque ou même, après tout, pourquoi pas, faire une lecture croisée de ces choses-là puis en tout cas, tu vois, il y a moyen de moyenner. Mais encore là, on revient à la question du fond puis de la forme, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit là ? Qu'est-ce qu'il dit au fond là ? Il est en train de se dire « J'ai envie de te baiser. » Ah, OK, c'est cru. Mais il ne dit pas comme ça. Il est le monologue de Don Juan. Oui, oui. Il a une douceur extrême à vaincre des pudeurs d'une jeune beauté. Ça, le théâtre, c'est pour ça que j'ai aimé ça aussi. Moi, j'avais l'impression de te dire que le personnage, je veux dire, Marc-Antoine, je veux baiser. Je veux baiser. Je veux fourrer cette femme russe. Marc-Antoine, tu arrives comme si ce personnage, il demande des bonbons. Non, c'est un besoin là, Marc-Antoine, il va exploser là. Là, je me rappelle, en fait, c'est-tu que c'est marrant qu'on fasse ça en ce moment ? Tu sais, c'est tellement plus cru que la formule de France qui est tellement bien tournée. Tu as une idée. Il y a mille façons de l'exprimer. Il y a ça. Et quand moi, je lis le monologue de Don Juan, c'est fascinant parce que c'est une hyper-hypotaxe, c'est une espèce de phrase syntaxiquement super développée. C'est un monologue et c'est super bien. Puis là, tu lis ça en classe et tu vois les filles qui sont un peu pommées et qui disent, oh mon Dieu, qu'ils parlent non bien. Tu sais, Don Juan, moi aussi, je me laisserais... C'est un escroc. Mais là, je dis les filles, attends, avez-vous remarqué d'un cartex militaire ? Comment est-ce qu'il parle des femmes comme d'un ennemi à abattre ? Puis là, tout à coup, tu vas highlighter tous les mots. Le gars le plus belliqueux que tu as vu. Vaincre, conquête, etc., etc. Puis là, tu te rends compte qu'il parle des femmes comme d'un ennemi à abattre. Fait que tu t'es fait comme enfiroi, parce que le gars, il maîtrisait la syntaxe, mais les mots qu'il employait étaient assez dévalorisants. Merci. Donc, il y a mille façons de parler d'amour. Puis celle de Don Juan, bien, c'en est une comme ça qui va t'enfiroiper parce qu'il maîtrise son discours. Très enivre à tout ça. Exact. Puis j'allais dire, j'ai l'impression aussi, ce peut être un autre sujet, mais tu es comme devenu le pro de faire des critiques d'adaptation de romans. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ou du moins, c'est une des choses que tu apprécies? Mais encore une fois, c'est-à-dire que j'aime les arts, OK? J'aime les arts. Il se trouve que j'aime la littérature. J'aime ça lire. Comme je l'ai souvent dit, même publiquement, moi, si je n'ai pas lu 200 pages dans ma journée, je deviens violent. Véritable. C'est comme, je n'ai pas ma dose, OK? Donc, j'aime ça lire. J'aime ça regarder des films. J'aime ça écouter de la musique. J'aime ça aller au musée. J'aime les arts. Le problème, si c'en est un, c'est que quand je lis, comme je l'ai expliqué, je suis toujours en train d'analyser. Quand je regarde un film, je suis toujours en train d'analyser. Il y a seulement que quand j'écoute de la musique, je suis incapable d'analyser. Je ne sais pas reconnaître un si bémol. Je ne sais pas connaître un 6-8. Join the club. Join the club. C'est pas... Oui, c'est ça. Moi, je jalouse ces gens-là qui sont capables d'analyser. Je suis très dans l'émotif quand on parle de musique. Ça m'a fait ressentir telle affaire. Je ne deviens pas quelqu'un qui peut dire non parce que ce son-là fait référence à... Moi, c'est ma copine qui m'a appris il n'y a pas plus tard que deux semaines qu'on joue plus dans les... Elle m'a dit que cette chanson-là est triste tout simplement parce qu'ils jouent dans peu importe les aigus ou je ne sais pas quoi. Un mode mineur ou un mode majeur. Ah, bien, c'est sûr. Oui, mais là, tu vois, c'est là où moi, je me sens démuni parce que comme je viens de t'expliquer, pour moi, l'analyse qui est un... si tu veux, un besoin ou un travail ou une activité qui me procure énormément de jouissance intellectuelle, c'est de rationaliser une impression ou de rationaliser une émotion. Quand j'écoute de la musique, je suis dans l'émotion brute. Je suis incapable de dire c'est parce qu'il y a un si bémol, c'est parce qu'il y a un trémolo, c'est parce qu'il y a un 3-8, c'est parce que c'est un accord mineur sixième diminué, tu sais. Puis je jalouse ces gens qui sont capables de faire ça. Comme j'espère, ils me jalousent quand je leur trouve une homéotéleute ou une épanadyplose. Tu sais, dans un texte... C'est une épanadyplose que je cherchais tant sur qu'il faut le faire en talon. C'est sûr. Ça, tu gangues des points au scrabble. Mais tu perds des amis. Mais tu sais, le fait de rationaliser une émotion, pour moi, c'est essentiel. Et comme j'aime beaucoup lire pour répondre à ta question et j'aime beaucoup le cinéma, mais pour moi, c'est devenu comme le meilleur des deux mondes. Un moment donné, quelqu'un, un collègue me disait qu'est-ce que tu préfères, enseigner le cinéma ou enseigner la littérature? Parce que je fais les deux. Et là, j'étais un peu embêté. Puis j'ai dit, en fait, mon cours préféré, c'est littérature et cinéma. Tu sais, c'est le cours où il y a les deux. Bien oui, bien sûr. Et un peu par la force des choses, dont je me suis retrouvé à Panorama Cinéma à faire de la critique, comme si je me suis improvisé critique. Et il s'est trouvé qu'à chaque fois qu'il y avait à l'écran l'adaptation d'un roman, d'une oeuvre, bien tu sais, j'étais le premier en ligne, tu sais, shotgunner le film en disant, mais tu n'y penses pas à ça. Tu sais, une adaptation d'un roman de Gaëtan Soucy ou de Balzac, tu sais, bien ça m'intéresse, spontanément, ça m'intéresse parce que j'ai lu le livre ou j'ai envie de le lire parce qu'elle va me donner un prétexte enfin pour le lire. Puis j'aime bien parce que je suis aussi sémiologue, donc c'est deux langages différents. Et c'est de voir, mais comment est-ce qu'on peut rendre, tu sais, je ne sais pas moi, tel adjectif par tel raccord, tu sais, enfin, c'est de voir comment est-ce qu'on peut transposer dans deux langages différents des émotions similaires. Donc, je me suis un peu par la force des choses, tu sais, improvisé, critique, puis peut-être avec une spécialité dans les adaptations, mais tu sais, je ne prétends pas être un spécialiste, c'est vraiment parce que ça m'intéresse. Oui, j'en sais que c'est un jour sur sept. Puis tu vois, tu sais, c'est une autre affaire, mettons Jean-Gabriel Abicoco, je suis allé voir la rétrospective que tu as faite, fait que tu vois, ça c'est quelqu'un que, man, je ne savais pas, je ne savais pas qu'il existait. Il n'y a personne qui le sait. Non, mais c'est ça. Bien, on est de retour, mais j'allais dire, ouais, c'est ça, tu as faite une rétrospective, tu fais des rétrospectives, est-ce que c'est toi qui lance, qui lance genre, comment on dit ça, la ligne à l'eau, est-ce que c'est toi pour, mettons, cinémathèque, tu dis salut à la cinémathèque, Jean-Gabriel Abicoco, vous ne savez pas c'est qui, vous devriez, puis... OK, là, parce que là, tu ouvres une porte, parce qu'il faut que je fasse une analepse, un flashback, il faut que je remonte dans le temps, OK, OK, si tu veux vraiment toutes les informations. qui commence avec ta lecture du roman. Qui commence avec, évidemment, la lecture du roman Le Grand Mône, d'Alain Fournier. Alain Thierry Fournier. parce que son vrai nom, c'était Henri Alban Fournier, enfin, tu sais, c'est un auteur français, qui est mort à Première Guerre mondiale, il s'est fait tirer, c'est première ligne, tu sais, donc il a écrit un roman. Oui, à 27 ans, puis tu le soulignes dans la critique que c'est une rockstar à cause de ça, qui n'est pas fou, tu sais, qui peut donner l'intérêt à des plus jeunes de faire, man, tu es une seven class, est-ce que c'est... Moi, on m'a mis ce roman-là, tu sais, j'ai eu de la chance au secondaire. Encore une fois, tu sais, pour remettre les choses en perspective, tu arrives au secondaire, puis on te met, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont mis des grands textes entre les mains, tu sais, comme Le Grand Monde, comme L'influence d'un livre, si tu veux, dont je parlais précédemment. Je l'ai appris grâce à toi, d'ailleurs, que Le Grand Monde existait, j'avais aucune idée. Non, oui, c'est ça, mais c'est ça. Tu sais, c'est des petits romans qui tombent un peu dans les craques, et si tu n'as pas quelqu'un qui te le met dans les mains, tu ne le découvriras jamais. Et moi, je me souviens, donc, avoir lu Le Grand Monde, puis encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai eu des bons profs que je me suis aimé, que je me suis mis à aimer la littérature, c'est parce que j'aimais déjà la littérature, tu sais, que j'ai trouvé que c'était de bons profs, tu sais, donc il faut remettre les choses en perspective. J'étais un bon public, là, pour ça. Donc, on m'a mis des livres entre les mains, des livres qui n'étaient pas faciles, Le Petit Chose, Alphonse Daudet, après ça, il y a eu, évidemment, Les Meilleurs des Mondes, bon, toutes sortes de grands textes, et moi, pour moi, ça a été comme des révélations. Mais serais-tu prête à faire un petit synopsis, peut-être, de l'histoire vite, bien sûr? C'est difficile, parce que Le Grand Monde, c'est un roman, disons, un roman d'adolescence, ça commence dans une école, dans le Cher, dans l'épartement du Cher, en France, en début du 20e siècle, le 1910, quelque chose comme ça. Donc, un coming of age autobiographique, mettons. Oui, oui, quelque chose comme ça, puis Alain Fournier, en fait, il y a comme trois personnages principaux dans le roman. Il y a François Sorel, qu'on pourrait dire, c'est le double d'Alain Fournier, c'est le petit étudiant chétif, un peu, tu sais, légèrement handicapé, avec un petit handicap qui l'empêche de courir, comme tous les autres adolescents, qui est le fils des profs, tu sais, il habite dans l'école, tu sais, ses parents, c'est les profs, sa mère s'occupe des maternelles, son père des primaires, bon. Et là, le roman commence comme ça, du coup, il y a un nouvel étudiant qui débarque, qui s'appelle Augustin Mône, et qui a, si tu veux, 14 ans, tu sais, plutôt que 12, fait que tu sais, c'est un grand, OK, 14 ans, il est fucking grand, il est fucking impressionnant parce qu'il est robuste, et c'est orphelin de père, enfin, de mémoire, et tu sens que le gars, il est assez audacieux, puis aventurier, puis tout ça, mais c'est aussi... Il est plus que les filles recherchent, peut-être. quoi qu'il n'y a pas beaucoup de filles, enfin, qu'il n'y a pas de filles dans l'école, mais c'est effectivement l'adolescent, comme qui a une longueur d'avance. Ah, bien, je veux dire, mâle alpha un peu, tu sais, c'est plus... qui est charismatique, qui est charismatique peut-être plus, oui. qui ose, bon, et déjà, ça, c'est fascinant, parce que, donc, on revient de la question de focalisation, on est du point de vue de François Sorel, petit adolescent chétif, qui voit Monde débarquer, qui va finalement habiter chez lui, avec qui il va cohabiter dans sa petite chambre, dans la mansarde, et qui le fascine. Donc, quand tu lis ça à 12 ans, puis que tu n'es pas un mâle alpha, tu es comme en phase avec François Sorel, tu es comme, tu admires, toi aussi, Augustin Monde, qui est comme le gars qui fait des wheelies avec son 12 vitesse, tu es dans le... C'est comme le king de la phase. Le king, tu sais, exactement, c'est exactement comme ça que je l'ai vécu. Et là, arrive un épisode où, très tôt dans le roman, le père de François Sorel, qui est le prof, dit, mes parents arrivent à la gare, il faudrait aller les chercher, qui va aller les chercher, bon. Et finalement, il dit, tel élève va aller les chercher en calèche, mais Augustin Monde prend sur lui le fait, moi, je vais y aller les chercher. Puis là, il part en calèche et il se perd. Et, perdu dans le fond des bois, il marche, tu sais, dans les broussailles, dans la brume, il arrive dans un château où les enfants sont rois. les enfants, tu sais, de 6 ans, 8 ans, 10 ans, sont déguisés en prince, en princesse, puis c'est la féerie. Il y a des clowns, des jongleurs, des caléidoscopes de lumière, tu sais, tout est féérique. Puis là, je me souviens que, quand j'ai lu ce roman-là, à ce moment, j'étais comme, wow, c'est donc, c'est donc, c'est donc hot, tu sais où cet endroit-là dans le monde? Et après, tu apprends qu'il revient, donc, chez lui, après 2-3 jours, tu sais, il est disparu pendant 2-3 jours, tout le monde se demande il était où? Et là, il revient, puis il raconte son aventure à François, et il lui dit, je dois absolument retrouver le domaine mystérieux, parce que j'ai vu une fille là-bas dont je suis tombé amoureux. Et donc, on continue le roman, et l'intrigue est assez compliquée, parce qu'il y a un troisième personnage qui apparaît, qui est un bohémien, qui est aussi une troisième transposition d'un aspect de l'auteur, donc d'Alain Fournier. Et bon, et si j'arrive comme au point, c'est qu'on s'aperçoit au fond que cette espèce de domaine mystérieux, là, tu sais, dans laquelle, cette fierie dans laquelle on a totalement embarqué, et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir 12 ans d'âge mental pour le lire, il n'est pas trop tard, mais à condition d'avoir 12 ans d'âge mental, on s'aperçoit que tout ça, c'était un gros setup, c'était une grosse mise en scène, qui avait été faite par des aristocrates du coin pour le mariage du fils, tu sais, puis il y avait comme décidé que c'était la fête des enfants, puis tout ça. Et, je me souviens, là, comment, là, j'étais défait quand j'ai appris que c'était la rivette dévastée, quand j'ai appris que tout ça, c'était une mise en scène, moi, j'ai vraiment cru qu'il y avait existé un domaine où les enfants étaient rois, puis que tout était possible. Et donc, là, je me souviens qu'à la fin du roman, j'avais un goût encore plus amer dans la bouche, et encore une fois, une œuvre d'art, c'est pas fait pour être beau, tu sais, c'est pas... Ben non. Tu sais, c'est pas fait pour te rendre heureux, nécessairement, tu sais, tu peux t'ennuyer, comme on l'a dit, mais tu peux être dégoûté, ulcéré, choqué. Et là, j'étais amer. À la fin, il y a une amertume qui ne me quittait pas à la fin du roman. Donc, là, j'évite de... pas de révéler le punch, mais en tout cas, j'évite de trop parler de la fin. Je vais peut-être en parler, mais il reste que j'avais cette amertume-là. Bon. Là, c'est au secondaire, tu sais, puis ce roman-là, ce mood-là, tu sais, ce goût-là ne me quitte pas. C'est fort, là, tu vois une œuvre, un roman, à 12-13 ans, puis t'es comme, t'es pogné avec. Et là, je me souviens, pour la suite de l'anecdote, qu'à un moment donné, je suis dans l'autobus sur Côte-des-Neiges. C'est le printemps, les premiers jours du printemps, où tout le monde est un peu euphorique. Il y a un bonhomme que j'avais déjà croisé deux ou trois fois dans les rues de Montréal, qui avait un grand imperméable, un chapeau, un gars assez exubérant, qui descend de l'autobus au coin de Côte-des-Neiges puis Queen Mary, je me souviens très bien, et il tient dans les mains le grand monde. Puis là, je te parle dix ans plus tard, il crie dans l'autobus avant de descendre, le grand monde, ce roman qu'il faut relire tous les printemps. Puis là, j'ai fait... Si c'est vrai, il faudrait que je le relise. Là, je l'ai relu. C'est une pelstom, là? Non, 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 je sais pas ce qu'il est devenu, là, mais tu sais, écoute, tu es dans le record Guinness, je sais pas quoi. Mais j'ai fait... C'est drôle, hein? C'est des anecdotes, c'est ridicule ce que je te raconte, c'est banal, c'est un événement. Tous les invités qui passent ici ont des moments comme ça dans leur... Ah, écoute, c'est moi, je trouve ça. C'est signifiant, c'est épais, c'est étoffé. Toute personne passionnée qui trippe sur quelque chose, ça les rattrape dans leur vie à un moment ou à un autre. C'est ce que j'appelle l'hypersensibilité baudelairienne, c'est que la moindre pécaliser, il prend des dimensions, tu sais, hyperboliques. Il y a une synchronicité de quelque chose. On donne un sens, on injecte du sens. Un gars en train de chicote qui a l'air fou, mais qui... Il faut le relire tous les printemps. Puis là, il me donne l'envie de le relire. C'est un jeu de domino, tout ce qui va suivre dans mon histoire. Donc, je le relis. Je le trouve encore, ce roman-là, donc dix ans plus tard, tout aussi fascinant et j'ai toujours ce même goût amer. OK. À la fin. C'est comme, il y a quelque chose qui me terrasse et je suis encore pris avec. Et après, je donne mon premier cours à l'université. J'ai un groupe de 80 étudiants devant moi et je peux choisir les oeuvres au programme et qu'est-ce que je mets au programme? Je mets le grand monde parce que je me dis que je vais résoudre l'énigme. Je veux savoir pourquoi je suis terrassé, pourquoi je suis dévasté à la fin de ce roman. Et donc, j'apprends au fond. Puis là, je révèle un peu comme ma conclusion où je révèle le punch. c'est qu'à la fin, Augustin Monde retrouve cette fille dont il était tombé amoureux et en fait, il lui fait un gosse. Elle est enceinte, elle accouche d'une fille et elle meurt en donnant naissance. Et les dernières images, les dernières pages du grand monde, c'est Augustin Monde qui tient sa fille dans ses mains. Et l'amertume, elle est là, c'est que François Sorel, qui était le petit gars un peu insécure, un peu facilement impressionnable, à la fin du roman, il est devenu un adulte puis c'est lui qui s'occupe de la jeune fille parce que la mère est morte et qu'Augustin Monde est parti à l'aventure comme l'ado qu'il était, mais maintenant, ado attardé. T'es comme, man, t'es père de famille puis t'es encore, c'est à go. Et là, ton univers bascule, c'est-à-dire que comme t'as vu ce gars-là, Monde, du point de vue de François Sorel à 14 ans, puis que tu l'as admiré, à la fin, tu ne l'admires plus pas en tout, tu le trouves un peu comme, un peu awkward. Puis Sorel, qui était comme le petit infirme, pas trop hot, devient le gars sérieux, mais t'as pas vraiment envie d'identifier à lui non plus. Puis la fête pour les enfants, c'était comme, c'était un gros setup. C'est un roman de la désillusion. C'est un roman de désillusion. et je trouve ça tellement prenant, tu sais, c'est un sentiment qu'on n'est pas habitué de vivre. Bon, j'arrive au fil. Pendant tout ça, tu sais, je ne sais pas comment exactement, mais je découvre qu'on a fait une adaptation cinématographique de ce roman. Donc, tu ne connais pas Jean-Gabriel Abicoco avant de savoir. bien. Puis là, encore une fois, j'ai l'air, il n'y a pas Internet. Tu ne peux pas aller sur IMDB puis taper ça puis tu ne peux pas le télécharger. On a beau jeu. On étant, genre moi, j'ai appris que ça existait quand j'étais super jeune. Je suis devenu plus cultivé pas parce que je connaissais plus de choses, mais parce que j'avais IMDB puis je me faisais des listes. Fait que rapidement, Van Trier, ce n'est pas long que tu fais le tour. Tu es capable de les avoir puis de souligner. Tu as vu quatre films. C'est ça. En plus, tu as les synopsis de toutes les œuvres. Mais bon, même pas avoir vu le film que tu peux en faire une description assez sommaire puis avoir l'air de quelqu'un qui le... Pour savoir, comme démesuré, tu as l'impression. Mais là, tu apprends qu'il y a un dude qui s'appelle Jean-Gabriel Albi-Coco. Déjà, le nom est reculant. Oui, c'est délicieux. C'est qui ce gars-là? Il a fait une adaptation du Grand Monde en 1967. Comme je t'ai expliqué, j'aime la littérature et le cinéma. Là, je voudrais voir comment ce gars-là a adapté. À l'époque, je donne des cours de français dans le second à McGill. Suivez la petite histoire et je parle de ça parce que je mets au programme un extrait du Grand Monde. Je ne sais pas pourquoi. Dans un recueil de textes, il y avait un extrait du Grand Monde pour analyser les passés simples, pour expliquer les passés simples. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas. Et là, pendant que je présente le texte, je dis que ce roman je pars, c'est un roman que j'ai aimé, puis j'ai appris qu'il y avait un film et tout ça. Et dans le groupe, il y a une fille qui fait un stage à la médiathèque de la Cinémathèque québécoise. OK. Bon. Le cours suivant, elle revient avec une photocopie. Elle dit, regarde, j'ai trouvé ça. Et le titre, je m'en souviens encore, c'était « Fallait-il cinématographier le Grand Monde? » Donc, elle avait photocopié une critique de l'époque et là, déjà dans le titre, tu comprends que la critique n'est pas tellement chauve à l'idée d'avoir adapté le Grand Monde, ce roman qu'il ne faut pas trahir, etc. Bon. Et là, je me souviens, je dis, OK, ce film-là a été adapté au cinéma par Jean-Germain Albicocco en 1967. Il existe. Il faut que je mette la main dessus. On n'a pas Internet. Il n'est pas possible de chercher en ligne, de le commander sur Kijiji, rien. Le temps passe. Je me retrouve à l'Université Laval pour faire ma thèse. J'arrive à la médiathèque de l'Université Laval. Je tapote pour le fun. Est-ce qu'ils ont une copie du Grand Monde de Jean-Gabriel Albicocco? Là, je tremble. Ah oui, ça? Non, non, je tremble. Je suis traversé. Il faut que je mette la main sur ce film. Je me rends à la médiathèque. Je bégaye. Je... Je... Elle m'apporte le film en VHS. Une copie VHS du film. Là, je parle de Québec. Il faut que je me tape trois heures d'autobus. Pendant trois heures, je suis comme j'ai la cassette VHS dans les mains puis je shake comme ça puis je me dis j'ai hâte d'arriver chez nous puis regarder le film. Tu sais quoi? C'est comme le Graal. J'ai comme le Graal. J'arrive chez nous, j'enlève mon corps, j'enlève la flanche. On ne s'enchaîne pas que tu vas aimer ça, là. Je ne sais pas, là, mais déjà... C'est pas ce que c'est qu'il a fait, là. Enfin, je jette mon sac puis là, j'ai envie de pisser parce que ça fait comme trois heures de route. Je prends la cassette VHS puis je le pitte sur le lit et là, je vois la cassette qui rebondit au ralenti et qui s'éclate sur le plancher. Les springs, les vis, la cassette VHS explose. Je te jure que c'est vrai. Là, je fais... Non, mais attends. Je ne pourrais pas voir. Je ne pourrais pas le voir. Et là, attends, des années... Je te jure, j'attends des années. Et là, arrive Internet dans nos vies, les DVD, tout ça. Puis d'un coup, je vois qu'il existe en DVD. Je commande le DVD. Le DVD arrive à fort prix. Je prends le DVD, je sors le disque. 45$ pour le grand monde. Il craque. Il a besoin d'être bon. Et là, là, tu dis, la barre est honte. Recommande le truc. Finalement, je vois le grand monde et je trouve ça absolument fabuleux. C'est filmé comme personne n'a jamais filmé. C'est vrai qu'il y a une patine très... Tu l'as vu, tu l'as vu. Ben oui, je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu à la cinémathèque, mais je l'ai vu. Je l'ai vu à une grande bibliothèque. Heureusement qu'il n'est pas plus connu parce que j'aurais probablement... Je crois que ce n'est pas rare que ça arrive, que les DVD arrivent puis tu le mets puis il te manque 20 minutes où il y a une pause dans le milieu. C'est catastrophique. J'ai eu la chance de passer à travers une petite pause dans le milieu donc il manque peut-être 10 minutes. Mais quand même, tu as utilisé un terme qui est quand même intéressant et tout à fait juste, la patine du film. Il y a une texture dans ce film. Le père de Jean-Gabriel Albicocco était Quinto Albicocco, ce grand directeur photo italien. Il te crémait la lentille, quelque chose de bien. Alors ce qui fait que la fête au domaine mystérieux, la fête pour enfants, calvaire. Ostie que c'est beau. Oui, bien oui. Les couleurs, les rouges, les bleus, les jaunes. J'allais dire, c'est très filmé. Je ne sais pas comment le dire, c'est filmé probablement en subjective. Si ma mémoire est bonne, ça se peut-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est l'idée que le personnage se fait semi-subjectif. Semi-subjectif? Parce qu'on le voit à Monde dans le cadre, mais tout bâche. Moi, l'idée que j'avais, c'est que la caméra avance et on voit carrément justement les couleurs apparaître. C'est très onirique, en fait. Mais de toute façon, on est d'accord parce que tout ça, c'est le récit que Monde fait. Déjà, c'est une trans-sémiotisation. Déjà, c'est quelque chose de subjectif. Je vais te raconter ce que j'ai vécu. Et on le vit en temps réel. Tu comprends que c'est son texte, son explication verbale qui est trans-sémiotisée dans un langage qui est l'image. Et c'est absolument magnifique. Le feu, les feux qui brûlent partout dans le château puis la couleur puis la lumière qui bave, qui dégouline dans la lentille. C'est quoi? Puis il ne se passe rien pendant 30 minutes. C'est juste des clowns qui dansent puis de la musique puis de la fanfare. puis j'allais te dire, il n'y a pas un clown à un moment donné qui est extrêmement amusant. Un Pierrot. Oui, c'est très comédia de l'arté. Bien sûr. Et moi, je me souviens que je l'ai présenté à l'université puis il y a des étudiants qui me disaient, pour moi, c'est le plus beau moment du film. C'est le moment dans lequel il ne se passe rien. C'est de la féerie pure pendant une demi-heure au moins. Et donc, quand j'ai finalement vu le film, je me suis dit, c'est absolument magnifique. Il n'y a personne qui a filmé comme ça. Il y a une autre adaptation plus récente qui est vraiment atrocement mauvaise. Il ne faut absolument pas la regarder. Mais l'adaptation d'Albi Coco tient aussi du récit fantasmagorique parce que la sœur d'Alain Fournier qui est Isabelle Rivière qui est marié le grand ami d'Alain Fournier qui est Jacques Rivière est morte, je ne sais pas, non-agénaire, quelque chose comme ça. Et beaucoup de réalisateurs et non les moindres, je ne te nomme pas les noms, mais il y a beaucoup de grands réalisateurs qui ont voulu adapter Le Grand Monde. Jean Godard, ça va. Qu'est-ce que tu sais? Name it, mais ils ont tous, je pense, voulu adapter Le Grand Monde. Et à un moment donné, Jean-Gabriel Albicoco était à une fête. Si ma mémoire est bonne et mes informations exactes, il... il... il va lifter une vieille madame et l'alide, tu sais, vous allez où? Dans cette direction. Il est monté avec moi. Il fait monter la vieille madame dans sa voiture et... qu'est-ce qu'il y a sur le dashboard? Qu'est-ce qu'il y a sur... Il y a Le Grand Monde. OK. Que Jean-Gabriel Albicoco relit tous les printemps lui aussi. Oui, c'est vrai. Et la... La petite madame royale avec la... À côté, il y a Le Grand Monde. Et là, tu as cette non-agénaire qui lui dit, mais vous lisiez Le Grand Monde, mais je le relis tous les printemps. Puis là, elle lui dit... C'était mon mec. Il lui dit... Mais j'ai... Vous aimez ce roman? Puis il répond, je veux l'adapter, mais je n'ai pas les droits. Puis elle lui répond, eh bien, je vous les donne. Ah, ouais! Puis là, je suis la sœur d'Alain Fournier. Et elle a dit... C'est la sœur? C'est la sœur qui avait marié l'ami... OK. Je pensais que c'était... Jean-Crévière. Jean-Crévière était l'ami d'Alain Fournier. Et elle a dit qu'elle lui avait donné les droits parce qu'il avait un regard d'enfant. Puis c'est vrai, quand tu le vois, Albi Coco, c'est un gros joufflu, ventru. Il a l'air d'avoir à peu près 8 ans d'âge mental. Puis c'est un gars qui a la vie. Puis bon. Alors, elle lui a donné les droits. Et il a donc réalisé le film en se servant... Puis ça, je l'ai appris sur le terre parce que j'ai un ancien étudiant qui m'a donné en cadeau un livre illustré du grand monde. Donc, le texte avec des illustrations un peu aquarelles, tout ça. Et quand je regardais les illustrations, j'ai fait putain de bordel de merde. C'est le storyboard du film. Mais ce que j'allais dire, c'est le découpage technique, finalement. C'est le découpage, mais pas seulement le découpage. C'est dans la patine, dans la palette de couleurs, dans la lumière. C'est exactement le blueprint du film. Oui, oui. Donc, ce film-là est absolument fantastique. Et là, j'arrive à mon point. Je vais conclure là-dessus. Pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la cinémathèque québécoise ne fait pas une rétrospective à le Bicoco parce que tu apprends qu'elle a fait cinq films, cinq longs-métrages, une dizaine de courts-métrages, qu'il y a quand même le gars fondé la quinzaine des réalisateurs à Cannes parce que c'est un cannois. Il est né à Cannes et qu'il est mort à Rio de Janeiro. Complètement oublié. Malade, atrocement malade, sans aide. Il y a des amis en France qui avaient comme fait une levée de fond pour l'aider. Complètement oublié. Il a été boudé par la critique. J'ai été raison. Je me suis expliqué un peu pourquoi, mais boudé par la critique alors qu'il n'y a aucune raison pour laquelle il aurait dû être boudé. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que la cinémathèque ne fait pas une rétrospective des cinq films d'Albicoco jusqu'au jour où tu te dis, mais pourquoi je ne la ferais pas moi? Bien sûr. Mais tu peux faire ça. Je ne savais même pas que tu peux déposer. Je te donne juste une parenthèse. J'ai un ami qui est pauvre de philo. Il tripe. Lui, il a travaillé sa maîtrise sur l'idée de la révolution russe. Enfin, je ne sais pas trop. Non, mais tu sais, c'est son truc. Moi, ça ne me matisse pas tellement. Mais lui, ça le passionne. La révolution. Donc, il fait de la philo politique un peu. Ben tu sais, oui. C'est historico-politique. Puis Lénine, les personnages de Lénine, c'est un personnage qui le fascine comme tu peux te fasciner par Napoléon ou Lénicone. Peu importe. Ça me fait un peu rire que toi, ça va être correct. Ben moi, je ne suis pas un grand personnage historique. Grande révolution. Moi, je travaille dans mon coré de sable. Et à un moment donné, il me dit comme ça, en train de boire un peu, on parle, on a une petite soirée sympathique. Puis là, il revient toujours avec Lénine. C'est un personnage fascinant qu'on n'a pas adapté au cinéma. On a adapté Hitler. Mais Lénine, c'est qui est plus complexe? Puis là, je dis, ah oui, dans quel film? Il me sort deux, trois, quatre films, une télé, je ne sais pas trop. Puis là, je fais, pourquoi tu ne fais pas une rétrospective? Il fait, ah, quoi? De quoi? Oui, tu peux faire une rétrospective à Cinémathèque. Je te mets en contact. Puis là, il est peinturé dans le coin. Je l'ai semé au fond de faire une rétrospective sur Lénine. Donc, toi, tu peux faire une rétrospective à Cinémathèque. On va donner des noms, des adresses, des téléphones. Oui, oui. Je vais réfléchir à ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je rétrospectiverais, mais il suffit d'avoir un angle, une idée, quelque chose. Bien sûr. Puis tu proposes ça. Eux autres, qui n'attendent que ça. Ah oui, je pensais que c'était fait vraiment à l'interne. Bien, oui. Parce qu'il y a des gars qui sont payés pour ça. Il faut que tu proposes de quoi. À un moment donné, toi, tu arrives avec une idée comme celle-là. Tu sais, Lénine au cinéma, on va faire, Christ, je n'aurais jamais pensé à ça. As-tu une filmographie? Qu'est-ce que tu nous proposes? Ça, ça, ça. OK, on a ça dans nos voûtes. Ça, on peut le commander. Ça, on ne peut pas. Puis là, ta rétro est faite. Fait que moi, j'ai fait une rétro à Albi Coco. Il n'y a pas de souci, mais tu vois, Albi Coco, je ne le connaissais pas du tout. D'ailleurs, j'ai noté que, d'ailleurs, Mme Rivière voulait absolument que ce soit tel quel. Ils ont validé 780 costumes et 200 paires de bottines. Ça a été supervisé. C'est fou, là. C'est même tourné sur les lieux, là. Oui, exactement. Dans l'église, sur les lieux. Il y avait une négociation entre la fantasmagorie d'Albi Coco et ce que le roman ne disait pas. Donc, vraiment, il y a une transposition, il y a comme une négociation avec Mme Rivière de ça, ça doit être tel quel. Cette portion-là, je te la laisse si jamais tu souhaites qu'on part un peu plus dans quelque chose de subjectif et de tout. Ou si tu veux avoir des bleus qui sont plus de telle teinte. Il y a une négociation qui se fait. J'étais comme, t'es pas ça, t'sais. Elle était là. Elle était sur le set. Elle observait tout. Le casting. C'est ça qu'il faut. Tous les costumes, les décors. Oui, oui, oui. C'est un film qui est magnifique. Mais elle fait d'autres trucs. qui a fait l'adaptation de La Fille aux yeux d'or de Balzac. Elle avait beaucoup de liberté. Et Le Cœur fou, entre autres. C'est lui que j'y vais à la rétrospective. Ça a donné dans mon oracle que c'est le seul que j'ai pu voir. En 16 millimètres. La copie n'était pas très bonne. Mais le film est quand même salement audacieux. Mais après, ça a fait un flop. Mais lui qui fait pratiquement que des adaptations. Oui, c'est ça. C'était comme un scénario. Oui, oui. Parce que même son dernier, Le Petit Matin, c'est l'adaptation. Ça, c'est vraiment pas très bon. Son dernier, c'est vraiment un flop. C'est comme si dans son dernier film, il avait donné raison aux critiques. Il s'est saboté. Oui, oui. Mais tout ce qu'on lui reprochait, il l'a fait. C'est comme si c'est ça. OK, moi, je vais le faire. Là, je vais vous donner raison. Tu sens dans son dernier film que c'est l'un qui baisse les bras. C'est assez déchirant. Mais c'est bien que je ne l'ai pas présenté à Cinémathèque parce qu'il n'était pas... Fait que tu as présenté quatre films? Non, je l'ai présenté trois parce que l'autre, Le Rat d'Amérique qui est l'adaptation aussi d'un roman de Landsman, la copie était crappée. Ce n'était pas le bon ratio. Oui, OK. Puis ça, c'est non négociable parce que notamment dans Le Rat d'Amérique avec Charles Aznavour, il joue sur la règle des tiers puis il pousse ses personnages dans le fond du cadre. Fait que si tu as une copie qui est crappée, qui est rognée... Tu perds le personnage. Tu perds le personnage carrément. Qui c'est qui parle? Fait que je disais non, on ne montre pas ça. C'était catégorique. Fait que j'ai dit, « Puisqu'on manque un film puis qu'on a Le Petit Matin qui est un mauvais film, on va laisser tomber ces deux. » Fait que j'ai présenté les trois qui restaient. OK. Un choix éditorial. Exact. Là, tu vois, ça m'amène à... J'hésite à... De quel film je préférerais te parler? Ah oui, non, mais en fait, tu vois, je serais curieux que tu me parles de l'homme à la caméra. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai vu, j'ai trouvé ça super. Je l'ai vu, j'ai trouvé ça super. Mais je n'avais pas poussé la note jusqu'où tu l'as poussé en disant que c'est carrément un film réflexif. À une époque qui cherche peut-être... Tu sais, aujourd'hui, on peut dire que peut-être justement avec Woody Allen, le cinéma se perfectionne. De moins en moins, on voit les coupes. Il y a une espèce de montage invisible qui se fait. Puis il y a un moment où Woody Allen arrive puis il décrit tout ça puis on trouve ça trippant. Mais en 1929, Diga Vertov arrive puis on se rend compte qu'on est juste en train de répéter finalement ce qui s'était fait beaucoup plus tôt avant. Est-ce que tu vois Diga Vertov comme un visionnaire, un espèce d'avant-gardiste? Non. Ou c'est à son insu que selon toi, il est aussi... La question est compliquée. Je ne pense pas. Ou du moins, pourquoi peut-être tu l'aurais? Parce que quand j'ai vu la liste de tes films préférés, autant qu'il y en a les surprenants et c'est ce que j'aime parce qu'une liste... Si c'est pour faire une liste des meilleurs films de meilleurs objectifs entre guillemets parce qu'il n'y a rien vraiment d'objectif dans la vie, ce n'est pas intéressant. Mais la tienne, elle est très représentative de ta personne. Il n'y a personne qui va mettre tant du Pierre Harrell dans son top. Albicoco. Albicoco. Autant que moi, comme toi, Sacha Guitry, le roman d'un tricheur, c'est un de mes films préférés et tu vois, on est peut-être les deux dans le monde. Oui, oui, oui. Avec Orson Welles. Orson Welles a dit que c'était le plus grand film jamais réalisé. C'est vrai. Oui, oui. Bon, c'est que tous ces films-là, s'ils ont quelque chose en commun, si ça me permet, parce qu'ils sont effectivement très hétéroclites, c'est qu'ils sont jusqu'au boutiste. Dans tous ces films-là, il y a quelque chose de jusqu'au boutiste, il y a quelque chose d'assumé, on s'en va là, on va y aller à fond, les gars, let's go. OK? Dans tous les films. Le roman d'un tricheur, il est narré du début à la fin. Attends, là. C'est narré du début à la fin. Les personnages sont là et je vais me présenter, je lui dis bonjour, bonjour. Puis là, il fait des voix avec tous les personnages. C'est narré du début à la fin. C'est quand même magistral. Il s'amuse avec lui dans sa narration. Ah, c'était des champignons. Ah, des champignons. Puis là, il se fait des blagues à lui, il parle à... Il y a quelque chose là-dedans. Il est omnipotent, là. Oui, exact. C'est son meilleur. Puis c'est cinématographiquement super inventif. Il y a plein d'inventivité là-dedans. Il parle dans sa narration pour les personnages. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend peut-être pas parce que ça ne se fait jamais. Mais s'il y a un personnage qui dit « oh », il fait « oh » de la bouche et c'est Guitry qui fait « oh ». C'est lui qui fait « inartou ». Il n'y a personne qui parle dans le film. Il... tout. Donc, c'est jusqu'au boutiste. Albicoco, dans sa patine, comme tu le dis, dans sa palette de couleurs, dans la façon dont il fait baver la lumière dans sa lentille. Il n'y a personne qui n'a jamais fait ça. Bon. À réel, on pourrait y revenir dans Bulldozer. Tu sais, s'il y a un côté trash dans Bulldozer que j'ai rarement vu ailleurs dans un autre film. Il y a un bout que tu fais, c'est de la danse contemporaine. Il danse avec une grue sur du « off and back ». Oui, oui. Ben oui. J'en reviens. Faut le faire. Ben oui. Il n'y avait jamais fait de film. En tout cas, je te raconterai, si tu veux, les anecdotes sur Pierre Harrell. Mais bon, c'est juste que... Ben, Vertov, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Vertov, je ne pense pas qu'il sait vraiment ce qu'il fait. C'est-à-dire que... Je veux juste te remettre les choses en perspective. C'est qu'il existait une « mode » à l'époque des films sur les villes. OK? Puis il y avait avant... Oui, c'est ça. Bon, il y avait Berlin. Que j'ai oublié le nom. Symphonique. Oui, c'est ça. Berliner symphonique. Symphonie d'une grande ville. Quelque chose comme ça. Oui, oui. Bon, il y a un gars, même Gruttmann, je ne sais plus, qui avait fait ça. Gruttmann. Gruttmann, oui. Donc, il avait fait ça deux ans avant. Quelque chose comme ça. Un film sur Berlin. Et tu vois, si tu veux, la ville qui s'éveille, les gens qui se lèvent le matin, puis les tramways. Jusqu'à, genre, on se brosse les dents. On se brosse les dents. On s'habille. On part. On prend le tramway. On va au travail. Puis la ville se couche. Puis c'est bon. Tu sais, c'est beau. C'est une super bonne idée. C'est super bien fait. Bon. Puis là, tu as deux ans après, quelque chose comme ça. Tu as Vertov qui dit, « Ah, bien, moi aussi, je suis capable. » Tu sais. Sauf que, tu regardes Berlin, puis, je ne veux pas dire que tu as envie de te flinguer, mais tu es comme, tu n'as pas envie d'être là. Tu sais, « Ça marche au pas. » Puis là, tu vois Vertov, c'est une fête continuelle. Tout est euphorique. Tout est euphorisant. Tout est vertigineux. Tout est grisant. Et il ajoute à cette symphonie d'une grande ville, il ajoute une dimension réflexive. OK? C'est-à-dire que le titre, déjà, c'est « L'homme à la caméra ». Alors, tu as dans l'histoire un gars qui se promène avec sa caméra qui sont très petits. C'est Sainte-Pétersbourg ou Moscou? Écoute. Bon, voilà. Odessa. Il y a Odessa, à un moment donné. On parle de Moscou, mais l'histoire, c'est un homme avec une caméra qui filme Moscou et non pas Moscou. C'est ça. Comme si la caméra n'existait pas. C'est ça. C'est ça. La caméra, elle est présente. Donc, il nous rappelle constamment qu'il y a quelqu'un qui filme toutes ces images-là. Bon. Et à la question, si on devait brûler tous les livres sauf un, lequel est-ce que tu gardes? C'est les Essais de Montaigne. Si on devait brûler tous les films sauf un, lequel est-ce que tu gardes? C'est « L'homme à la caméra » de Vertov. Pourquoi? Parce que c'est une leçon de cinéma. C'est que tu vois ce film-là, non seulement il y a une dimension, j'oserais dire, anthropologique ou sociologique. Tu vois, c'est quoi? Imagine qu'il y a des extraterrestres. Tu mets ça dans ce public-là et tu veux montrer que c'est quoi la vie sur Terre. Parce que tu n'aurais pas mis les Beatles et c'est quoi? Je ne sais pas si tu as déjà vu la liste. Oui, oui. Vous avez choisi ça, vous autres. Johnny B. Goode. Je ne sais pas quoi. Moi, je mettrais l'homme à la caméra parce que tu vois c'est quoi une vie du matin, midi, soir dans une ville. Mais en plus, tu vois comment ce document-là a été fait. Bien sûr. Et tous les procédés réflexifs dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire la réflexivité étant le terme le plus générique et général, qui peut se décliner au moins d'une dizaine de façons, bien, cette dizaine de façons-là est exemplifiée dans le film de Vertov. Tout est là. Tous les procédés réflexifs sont là. Donc, c'est une grammaire, c'est une encyclopédie réflexive à lui seul. Donc, pour cette raison-là, ce film-là me fascine et je l'ai revu des dizaines et des dizaines de fois avec des trames sonores différentes qui vont dynamiser le film un peu différemment. Parce qu'il n'y en avait pas nécessairement à moins qu'il y ait un orchestre qui... Tu sais, c'était joué à Roger Solive, mais là, il y a des gens qui composent. Maintenant, ils mettent de la musique très, très moderne là-dessus. C'est vraiment intéressant. Mettent de l'électro. Oui, oui, donc, pour moi, c'est un des grands films qu'il faudrait conserver. Puis c'est quoi le terme que tu dis? Il y a un terme que tu as dit une abîme infinie. Une mise en abîme. Une mise en abîme infinie. Il y a le film qui joue pendant que le film est tourné. Ça peut être clair pour les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont au cinéma et ce qu'ils regardent, c'est l'homme à la caméra qui est dans l'homme à la caméra. C'est fou. C'est pour ça que je te dis que tous les procédés réflexifs sont là. Je t'épargne les détails parce que j'ai fait 500 pages là-dessus. Ça me prendrait au moins deux heures pour t'expliquer toute l'affaire. Mais effectivement, tu as un moment donné où tu vois, dans une vie, dans une journée, après le travail, il arrive que tu ailles au cinéma. Dans le film, on voit des gens qui vont au cinéma et qu'est-ce qu'ils regardent? L'homme à la caméra, tu es comme wow! Ça devient abyssal. Ça devient une mise en abîme infinie parce que quand les spectateurs dans le film regardent le film que tu es en train de regarder, tu imagines que dans la cote qui suit, ils vont voir les spectateurs eux-mêmes dans le film qui regardent le film et comme ça, de façon infinie, comme un peu la vache qui rit. Tu vois la vache. Alors, c'est sûr que c'est troublant. C'est vertigineux. Oui, exact. Et puis, il joue, il fait du stop motion, il fait des ralentis, il fait des fondus, des surimpulations. Il utilise tous les débuts des techniques qu'aujourd'hui, on pourrait dire... Exactement. Il y a même du... Comment on appelle ça? Quand tu... Split screen. Il y a du split screen. Ça, c'est pour le faire quand même. Fait qu'il y a toutes les techniques... Fait que tu sais quoi, en 1929, quelque chose comme ça. Puis tous les procédés sont là. On n'a comme pratiquement rien inventé. Après, tout est là. Oui, c'est juste blasant. Oui, c'est ça, tu répètes là, tu sais, c'est ce qu'un gars a trouvé en 1929, c'est-à-dire. Donc, pour moi, c'est ça. C'est un des temps des films, c'est le film qui voudrait sauver des flammes si on les brûle à tous. Bien sûr. Exact. Je suis curieux, Pierre Harrell, pourquoi ce film-là se retrouve parmi tes films préférés, si jamais vous l'avez jamais vu, pour 1,99 ou 2,99 sur iTunes? Bien, c'est vrai, il est sur iTunes. Moi, c'est là que j'ai vu. Il doit être sur... Ça fait partie des classiques. Tu sais, comme iTunes, c'est une version classique. Elephant, bien franchement, je vais avoir super mauvais, mais je ne sais pas tant comment regarder plus qu'il faut. Moi non plus, mais en tout cas... Tu sais, Elephant, on dit, ouais, Elephant, tu vas là-dessus. Elephant, mettons, ça m'est arrivé, je cherchais un film de plumes, je pense, Tabarnak. Non, mais ça, c'est Offenbach, c'est le film de Faraldo sur Offenbach, Tabarnak. OK. D'abord, c'est peut-être pas lui. Orage électrique. Oui, Orage électrique. OK, bon, tu vois, lui, je cherchais, ah, Elephant, là, parfait, je clique sur l'image, je peux pas louer. Moi, ils l'ont pas numérisé, je pense. Il est comme dans... Ouais, pis on dit des fois, les gens s'intéressent pas à ça au cinéma québécois, je m'y intéresse, j'essaie de voir le film sur Elephant, tu peux pas louer. Ou des fois, tu sais, tu négocies sur des quatre plateformes, hé là, ils ont une plateforme, On peut-tu se mettre ensemble la gang, Elephant te propose plein d'autres affaires aussi qui sont super intéressantes, mais c'est vrai qu'Orage électrique. C'est Orage électrique que je cherchais. On repart avec moi qui fais du burix. L'eau met moi et Pierre Harrell. Qu'est-ce qui se passe avec Pierre Harrell? Moi, je m'entendais pas, tu sais, moi, je vois ça, je fais, Pierre Harrell? Moi, tu sais, c'est fou à dire, parce que moi, mes parents, quand j'étais plus jeune, écoutaient Offenbach, mais de là, tu sais, à part Jerry Boulay pis Brain Leboeuf, je connaissais pas de temps nécessairement un nom pis, tu sais, fait que je sais pas de temps, pis là, je vois Pierre Harrell. Je sais pas si qui est Pierre Harrell, un guitariste. Ah ouais, le gars d'Offenbach. Pis moi, je me rappelle avoir vu Pierre Harrell, mais la première fois, c'est un gars, c'est un critique qui aime rien, tu sais, aussi, je sais pas si t'as remarqué, il fait des critiques. Ok, ouais, plus ou moins, non. Ok, bon, ben, il aime pas grand-chose de ce qui se fait contemporain, tu sais. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un, un iconoclaste, là, mais tu sais, c'est un gars qui a son, il a son franc-parler, il a son, tu sais, il a sa personnalité, pis moi j'apprécie ça, tu sais. Ben c'est clair, pis moi, Offenbach, tu sais, écoute, ça a pas pris une ride, là, tu sais, moi j'en écoute à toutes les semaines. Moi, moi j'ai grandi avec ça, tu sais, moi ça marque mon passage de l'enfance à l'adolescence, quand j'ai découvert ça, Plume, Un de mes rêves au Forum, ça a été de voir le dernier show, il y a pas de stress. Coudonc, qu'est-ce qu'on va jaser, pis il fait, je pense, vous êtes pas Lucien Franqueur, il y avait Lucien Franqueur à côté de nous, tu sais, qui nous a tous parlé d'Offenbach, moi j'ai pogné de quoi, Jerry, pis là, tu sais, il parle fort, pis écoute, tu sens aussi, ok, c'est pas la même époque, tu sais, y'a personne qui peut, je sentais comme j'ai touché à un autre moment, un moment d'histoire du Québec, genre, Jerry, on est allé faire avec Marjo, pis là, ok, c'était une autre affaire, ben moi non, mais moi, c'est comme, tu sais, j'ai pas vécu l'époque d'Offenbach, tu sais, parce que j'étais trop jeune, c'est adolescent, tu sais, un peu rétrospectivement, moi je dirais que j'ai découvert Offenbach au moment où ils se séparaient, grosso modo, tu sais, bon, fait que j'aurais jamais pu aller au forum, les voir, mais il reste que, avec ma gang de chums au secondaire, on était comme pas mal en phase, tu sais, c'est qu'on se faisait découvrir ses affaires, là, tu sais, c'est harmonium, c'est quoi, c'est harmonium, on écoutait ça, on était comme wow, tu sais, on écoutait du plume, on était wow, on découvrait, tu sais, notre propre histoire musicale au fond, tu sais, c'est un apogé, quand même, oui, mais on nous enseignait pas ça à l'école, tu sais, quand même, c'est un apogé, tu leur fais écouter le documentaire avec Jerry Boulin en France avec une robe de chambre tout nue qui crèverait le monde, qui se pogne la bite, tu sais, devant les gendarmes, tu y vois, tu y vois la poche, tu y vois le trou de balle, puis toi, là, toi, mets-toi ça jusqu'à dans le brun, tu sais, puis écoute, puis il se monte, bon, moi, j'ai vu ça, écoute, ça fait partie d'une mythologie, tu sais, c'est comme une légende urbaine, tu sais, il paraît qu'il y a un film qui a été fait sur Offenbach en France, puis tatata, puis tu fais, voyons donc, puis encore là, on est avant Internet, tu sais, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre la main là-dessus et il y a un jour où la cinémathèque québécoise présente ce film-là, Tabarnak, tu parles, mais t'as mon nez là, puis je me souviens très bien, écoute, je sais pas si je peux dire ça publiquement, mais écoute, on est une autre époque, on a commencé par le cinéma réflexif et l'ocularisation, d'après moi, si tu te rends jusque-là, t'es correct, on a le droit, les gens, écoute, tu sais, ce qu'on appelle les bootlegs, tu sais, il y a une époque où les gens allaient au cinéma puis ils filmaient avec leur caméscope, le film, t'sais pas, t'es correct, moi, moi, j'avais pas ça à l'époque, mais j'avais comme mon petit magnéto, ma cassette audio et j'ai enregistré l'audio du film, ok, j'ai encore la cassette chez moi où t'entends les gens de la cinématique qui parlent, qui réagissent puis j'ai enregistré sur une cassette audio le film, parce que tu te dis, après là, c'est un one-shot deal, je le reverrai pas, je le reverrai jamais, t'sais, ça sera pas en VHS, les DVD existent pas, t'sais, toutes les plateformes en ligne, ça existe pas, tu sais pas ce qui s'en vient, puis t'sais, moi, si je le vois ce film-là, c'est là, t'sais, fait que c'était comme, il fallait que tu sois réceptif puis totalement ancré dans le moment, et donc, on a vu ça, on était flabbergastis avec mes chums du secondaire, on est sortis de la cinémathèque, on est restés sur le coin devant la cinémathèque et on a parlé du film en se disant, mais t'sais, puis il avait été présenté en plus par Willy, Willy Lamotte, donc le basement, ça c'est mon meilleur, c'est une mère acteur québécoise, non, non, mais c'est le fils, le fils, le père, le père, oui, je suis d'accord avec toi, j'ai vu, jamais plate, j'ai vu Mustang, le monde est devenu ta pète, t'es déjà qu'est-ce qu'il se passe, non, non, c'est vrai que c'est un seul acteur, le monde, c'est quoi, dans le temps, le monde était prêt à payer 20$ juste pour voir une paille de boules, le même gars, aujourd'hui, c'est même pas prêt à payer 5$ pour en pogner une paille, tabarnak, écoute, c'est, puis jamais jouer, pas de cours de jeu, rien, c'est un erreur judiciaire, c'est un erreur judiciaire, tabarnak avec des bottes de cow-boy blanche, écoute, c'est presque du actor studio, c'est presque du actor studio, il est tellement ancré, puis tellement présent, ben oui, non, non, je te le dis, moi j'ai vu Mustang, c'est le seul western québécois, et moi, j'ai parlé, ben quoi, la mort d'un bûcheron à la fin, ça fait un combat de scie à chaîne avec un combat de bat de baseball, ouais, ouais, mais tu sais, en tout cas, dans Mustang, il y a des chevaux, puis des statunes, puis en tout cas, on est 2.0, tu sais, mais où je peux trouver ça aujourd'hui, tu sais-tu? tu peux pas le trouver, moi je l'ai vu à Cinémathèque, puis là, c'est drôle, parce que je te parle d'une époque, mais là, je l'ai vu cet été à Cinémathèque, puis moi, j'ai parlé au gars d'éléphant, j'ai dit, quand est-ce que vous allez numériser ça, il dit, on peut pas, c'est compliqué pour les droits, nanana, compliqué pour l'encore, ouais, ben que tu sais, c'est vrai que tu le verras jamais, moi, j'ai bien de la chance de l'avoir vu à Cinémathèque, Michel Côté disait ça, tu sais, un acteur, quand il jouait dans Crossing Bar, ça faisait quatre personnages, tu sais, puis il avait dit, sur le moment donné, la télé, il dit, on lui avait dit, c'est comment jouer quatre personnages dans le même film, puis il dit, ah, il dit, c'est dans l'œil que ça joue, tu sais, puis là, après, tu le regardes, ok, moi, je comprends ce qu'il veut dire, c'est pas juste la perruque, puis les vêtements, le costume, c'est vraiment dans l'œil que tu vas camper un personnage, et quand tu regardes de Willy Lamott jouer ou ne pas jouer, parce que c'est comme un non-jeu, tu sais, comme tellement naturel, tellement organique, tellement créé, tu fais, wow, ok, dans l'œil, il y a comme une, c'est criant de vérité, tu sais, mais alors qu'il peut dire des banalités, ou tu sais, c'est rien d'exubérant ou d'épique, puis c'est ça qui est fascinant. Il y a de la philosophie dans ses phrases, alors que la réplique est la réplique, je trouve que, parce que moi, mon grand-père a ça, ça a été un plombier qui était comme, tu sais, dans la vie, puis là, il va dire de quoi, puis tu sais, ça n'a l'air super, mais pour lui, c'est rattaché à quelque chose de vécu, puis ça a une poésie, puis une vérité, puis je trouve que Willy Lamott, des fois, tu sais, des répliques de ça, tu sais, c'est tellement incarné que ça s'achète pas. Il y aurait beau faire des écoles de théâtre, il y a quelque chose dans Willy Lamott. C'est ça que je te disais tantôt, tu sais, que quand je demande à un prof de théâtre comment tu fais pour les rendre meilleurs, tu sais, qu'un gars comme Willy Lamott qui n'a jamais suivi de cours, il était comme juste bon, il l'avait, tu sais, comme naturellement. Donc, c'est pour ça que les cours, des fois, tu sais, il faut remettre ça en perspective. Mais non, pour revenir à mon propos, c'était Willy Lamott, fils, donc le baseman de la première mouture d'Off and Back qui présentait le film. Et je me souviens que, pour l'anecdote, Jerry était déjà décédé à l'époque. Oiseau, je ne me souviens pas, il était où? Parce que je me souviens du speech de Willy Lamott de Willy qui était en avant puis qui dit, on va vous présenter le film Tabarnak, j'espère que vous êtes prêtes. Il dit, Oiseau est dans la salle, Johnny est en arrière, parce que Johnny qui était complètement défoncé, évidemment, il était, il était comme, le gars qui déchait l'étiquette, il était là dans la porte d'entrée avec sa bière puis il regardait le monde rentrer, comme dans la porte. et il dit, moi je cite, Jerry est en haut. Ça, c'est son intro puis il dit, bonne chance. Puis là, le film, j'ai ça sur ma cassette audio. Ça fumait ça à l'intérieur à cette époque-là? Non, 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 ça fumait pas, non, 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 mais en tout cas. Ça aurait été parfait. Cigarette à l'intérieur, moi je cite, Jerry est en haut. C'est ça. There we go. Peut-être une odeur de gitane sans filtre. En tout cas, et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le film, mais après, c'est ça, j'ai réussi à mettre la main dessus, donc je l'ai regardé après compulsivement, quoi que c'est, c'est pas un bon film, c'est un peu trash, il n'y a pas vraiment de ligne narrative puis tout ça, mais c'est quand même intéressant parce que c'est une époque, c'est le document d'une époque, c'est quoi un rock band à l'époque. Et les gars, ils s'étaient fait comme, comment ils avaient réussi à aller faire Aldo, donc, qui était le cinéaste dont Jerry a marié la soeur, pour la petite histoire, comment ils avaient réussi à les amener en France puis à leur faire accepter qu'ils allaient être filmés 24 heures sur 24, presque un ancêtre de la télé-réalité, bien c'était qu'ils allaient avoir la bière gratis puis la dope gratis. Puis dans le film, tu vois des... Il fait bien gagner leur vie en plus, genre à quel point? Parce qu'aujourd'hui, mon réflexe, ce serait de faire, tu me donnes de l'alcool gratuit, de la drogue gratuite puis je suis filmé, mais non, au contraire, je ne veux pas... Comment ça va? Ils vont me faire un montage, ils vont me ruiner. Non, non, non. Écoute, les gars, ils carburaient à ça. Oui, bien oui. C'était leur brand, en fait, aussi. Même avant que d'être leur brand, c'est un mode de vie, puis dans le film, à un moment donné, tu les vois faire le party 24 heures sur 24, tu es passé des nuits blanches, puis à un moment donné, à la fin du film, si tu te rappelles bien, Jerry, il est couché par terre dans les coulisses. Oui, oui. Puis il y en a un, il vient de revenir en disant, hey Jerry, on commence, il se sniffe une ligne puis il va faire le show, tu es comme, man, OK, là, c'était ça. Tu sais, c'est plus qu'un brand, c'est comme un mode de vie. Oui, tu vois, brand pour moi, c'était plus dans le sens, c'est pas réfléchi, c'est ce qui le, c'est ce qui en dégageait peut-être plus, c'est pas un vain. Mais tu sais, c'est organique. Je pense pas que c'est un brand d'avoir un problème de pancréas puis mon riche. Tu sais, c'est pas... Tu t'en vendes pas. Mais donc, pour revenir à Pierre Harrell, c'est qu'Harrell était dans le groupe, donc, enfin, on connaît toute l'histoire de lui qui aurait écrit Corline de blues puis il faut que je me pousse. Donc, c'est Harrell au fond qui fait qu'on chante du rock'n'roll puis du blues en français au Québec. Bon. Avec sa poésie très, très, très urbaine. Puis bon. Et donc, Harrell qui était aussi, by the way, un peu cinéaste, bien, avait refusé, lui. Il avait pas suivi Offenbach en France pour se faire filmer par un dude avec lequel il allait avoir des conflits esthétiques puis tout ça. Donc, il y a eu une bisbille à ce moment-là. Donc, parce qu'il y avait comme un conflit entre deux cinéastes, Faraldo puis Harrell. C'est là qu'Harrell, il quitte le groupe. Bon. Donc, Harrell avait réalisé Bulldozer avec l'ACPAV qui était comme une maison, si je ne m'abuse, je pense qu'il existe encore, qui tenait de l'argent pour filmer, un petit organisme subventionnaire. Puis là, tu as Harrell qui n'a jamais fait un film qui je ne sais pas trop comment il en vient à faire. Comment il va vraiment en faire un film? Beaucoup de gens, c'est ça de même. Ben, moi, c'est comme... M'en écrire un roman, moi. C'est sûr, moi, c'est sûr, je vais le faire. Personne ne le fait, moi, je vais le faire. Bon. Puis, il y avait comme une espèce de tempérament un peu rock'n'rollé, il n'y avait pas froid aux yeux, puis bon. Sauf que, pour revenir à mon anecdote, Harrell, c'est un gars, c'est le gars que, c'est l'artiste, disons, québécois que j'ai rencontré le plus souvent par hasard dans ma vie. Fait que tu parlais de Lucien Franca au restaurant, moi, Harrell, je l'ai rencontré à plein de moments dans ma vie, un peu n'importe où, dans des restos, dans des bars, etc. Puis là, j'adressais un mot, tu sais, bon. Et là, on arrive au conservatoire La Salle, là, où on s'est connus et où je fais un ciné-club, je ne sais pas si tu étais déjà venu au ciné-club du conservatoire, mais... J'ai été là trois mois, fait que malheureusement, non. tu n'as pas parti au ciné-club, mais en tout cas... J'aurais aimé, mais crime, j'aurais adoré. Je roulais un ciné-club une fois, voire deux fois par semaine, puis je présentais des films, des étudiants présentaient des films, des collègues, des profs, des amis, présentaient des films. Et à un moment donné, où je veux présenter Bulldozer. OK. Donc, c'est là qui est mon point. Alors, là, je dis, OK, je vais présenter Bulldozer, ça va être malade, ils vont capoter. Et là, j'écris mon texte, je fais mon petit topo, puis là, ma première phrase, c'est Pierre Harrel est sans doute l'artiste québécois que j'ai rencontré le plus souvent par hasard dans ma vie. C'est mon... C'est mon insipide, c'est mon entrain en matière. Le jour de la projection est cet été, ça va être le mercredi, et là, arrive un avis municipal comme quoi on doit quitter les lieux parce que le building à côté, l'immeuble à côté du conservatoire menace de s'effondrer. Donc, il y a un avis municipal qui me dit on ne peut plus rentrer dans ce building-là. Hey, moi, c'est mon ciné-club, c'est le soir où je dois présenter Bulldozer de Pierre Harrel. Je suis défait. Je me dis, il faut que je trouve une sortie de secours, un plan B. Par le plus grand des hasards, je te jure que c'est vrai, le FNC, le Festival du Nouveau Cinéma roule au même moment et il présente la copie remasterisée, numérisée de Bulldozer. Puis, en termes d'heures, ça fonctionne. Et c'est le même jour, même heure, même créneau. OK. Je fais comme, OK, les gars, on ne va pas se dégonfler. On fait juste descendre la côte, on va au cinéma. Impériale? Il y a une salle impériale? Non, non, non. C'était au coin de Saint-Denis puis Maisonneuve, la salle Jean-Claude Lauzon de l'UQAM. Maintenant, ça a tout été démantibulé. Mais en tout cas, il y a une petite salle où le FNC présentait des films très, très nichés. Une belle salle. Je te pourrais dire l'impériale pour Bulldozer. Je ne sais pas si... Non, ça ne remplira pas. C'est une petite salle d'à peine 100 personnes. Fait que là, je disais à mes étudiants, la gang qui était prête à venir au Ciné-Club, donc la journée où on nous interdit d'entrer dans le building, je disais, écoute, par le plus grand des hasards, le film est présenté, numérisé, fraîchement numérisé au cinéma de l'ONF juste en bas de la côte parce qu'on était sur Sherbrooke, en haut de la côte, on descendait la côte, on était rendus. Fait que là, je disais, OK, je vais faire mon topo parce qu'on faisait un topo, on présentait le film, une trentaine de minutes, puis je vais faire mon topo dans les escaliers de l'ONF, au coin de Maisonneuve puis Saint-Denis, puis on va faire mon topo là. Fait que là, j'ai les escaliers, puis là, les étudiants, une dizaine qui sont assis, puis moi, je suis là avec mon texte. Puis là, je commence, puis je dis, Pierre Harrel est sans doute la personnalité québécoise que j'ai le plus... Harrel! Ce jeu, il traverse la rue au moment même où je dis ça. Puis tu l'as vu ou il t'a entendu? je l'ai vu, puis là, je l'appelle, il était avec sa mère puis son gars. Puis là, il s'approche puis il dit... C'est dur, tu sais. Je suis en train de craquer ma gang, on va voir ton film. J'allais faire un topo, je ne sais pas si tu veux. Il dit, il faut que je trouve un parcomètre là. Je reviens. Puis là, je suis juste, je suis transi, je me dis, voyons donc, c'est quoi des chances et là, il revient et là, tout mon topo, je l'ai fait sous forme de questions-réponses. C'est comme, ben, il me répondait puis ça a l'air que, il paraît que, mais tu sais, c'était toutes des informations que j'avais mais je l'ai fait, je lui faisais dire. Puis mon groupe, ma petite gang d'étudiants qui suivait la discussion comme une partie de ping-pong. là, il faut y aller, le film commence en cinq minutes, fait que là, on s'est rendu tous avec lui dans la salle, présenter le film, il y avait Chamberlain qui était là, il y a une Q&A après où on a continué la discussion. En tout cas, un beau moment dans une vie. Faut aller prendre une bière avec après? C'est toujours difficile, ça, c'était pas la première fois que j'essayais, mais il était chaud comme, il y a trop d'affaires à faire, puis prendre une bière. Mais il reste que Bulldozer, c'est un film quand même, c'est pas un bon film, c'est un film assez trash, c'est mal foutu, c'est imparfait, c'est imparfait. Mais la meurtre soundtrack de l'histoire du cinéma québécois, je n'y pense, c'est sûr que Offenbach, tu sais, il faut que je me pousse, tu as quand même le blues, tu as tout, bon, Offenbach qui fait la trame sonore, c'est juste, ça dépasse tout ce que tu peux attendre d'une trame sonore, puis c'est rock'n'roll à fond, puis tu sais, c'est dans le tapis, tu sais, tu as Donald Pilon, tu sais, qui est un acteur un peu tout croche, tu sais. Je suis content que tu en parles parce que c'est un de mes acteurs préférés, je ne serais pas prêt à dire qu'il joue juste. Mais tu sais, j'avais déjà entendu l'expression au sujet d'un autre acteur dont je tairai le nom parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais qui est une espèce de fauve naturelle, c'est-à-dire, au moins un peu, si tu veux, si je peux me permettre, Jean-Pierre Léo. Jean-Pierre Léo, c'est un fauve naturel. Il va toujours jouer faux, mais c'est comme ça qu'il joue naturellement. Oui, on adopte sa maladresse. Mais tu vois, lui, écoute, son frère, je trouve qu'il joue plus juste que lui, mais il est nettement moins intéressant. La preuve, c'est que dans La mort d'un bûcheron, quand son frère Daniel joue, ces scènes-là m'intéressent plus ou moins. Alors que, par exemple, dans Les Mâles, si tu veux, il y a ça, il y a un petit seltzer, mais j'allais dire, tu vois, Les Mâles, peut-être mon film, je sais, tu l'essayeras, c'est un seltzer. C'est un vodka. Ben, c'est-tu vrai? Bon, je ne suis pas sûr que je vais m'embarquer sur de la vodka en ce moment. Il n'y a pas de souci? Ben, tu vois, moi, je trouvais que ça goûtait pas, je trouvais que ça goûtait le... Mais tu vois, là que tu m'as dit ça, je suis inquiet pour moi maintenant. Mais bon... Watch out demain. Moi, ah! Ben, oui. Ben, Les Mâles, qui est un autre de mes films préférés. Oui, Mais effectivement... Qui est difficile à trouver lui aussi, sauf sur iTunes. Fait que je suis quand même content qu'iTunes ait fait Jules Carl, cool. On aime ça. Oui. Mais effectivement, Donald Pilon, c'est comme, tu sais, ça passe ou ça casse, t'aimes ou t'aimes pas. Je pense que oui. Il y a quelque chose de très charismatique aussi dans le personnage, dans l'acteur. Bon. T'as-tu vu les chabottés? Non. OK. Il n'y a pas trop de scénario. Oui. Mais parce qu'il tient le fort, c'est bon. Parce que justement, il y a des scènes où ça ne relève que du canevas. Oui, oui, oui. Un canevas. Ah! Un canevas. Ben oui. Un canevas. Ah! Un autre affaire qui... Ben, Bulldozer, c'est peut-être un peu ça aussi. Moi, j'avais demandé à REL, tu sais, live, devant le public, là, tu sais, j'avais dit, comment t'as fait pour amener en Abitibi Pauline Julien, Donald Pilon, André Saint-Denis, qui est le gars qui a écrit Aïe-Aïe, tu sais. Oui, oui. Je ne sais plus qui, tu sais, Tony Roman, tu sais, en tout cas, il y a une brochette, j'en oublie, malheureusement, il y a une brochette d'acteurs assez importants, de Pauline Julien, qui est dans le film. Puis là, comment t'as fait pour amener ce monde-là? Toi, tu devais être un ticu à l'époque, t'as jamais fait de film, t'as pas de CV, t'as pas de carte, t'as pas de passeport, t'as pas de passeport, t'es qui, toi, puis en tout cas, sa réponse était vraiment évasive, tu sais, je l'aurais demandé puis ils ont accepté, tu sais, c'était pas mal ça. Mais, donc, c'est ça, c'est que le film, au fond, c'est un film qui nous met dans un état émotif, tu sais, un peu comme, justement, on va parler tantôt de la platitude, quelque chose d'un peu terne, un peu lancinant, un peu, ça s'étire, il n'y a pas tellement de trame narrative, il n'y a pas de péripétie, c'est pas écrit, c'est gris, c'est terne, c'est froid, il y a des scènes d'anthologie, il y a des affaires là-dedans qui pop, tu sais, qu'est-ce que c'est que ça, le gars qui se fait comme passer dessus par le train, il y a une espèce de magicien au début dans une dompe, tu sais, il y a des images qui sont fortement poétiques, mais qui s'ancrent mal dans l'économie narrative, tu sais, bien sûr, 100%, c'est ce que ça amène, et la finale où Donald Pilon embarque dans le bulldozer et qui décalisse l'affaire sur la musique d'off-en-back, et là, j'en parle, j'ai des frissons, c'est comme, tu dis, OK, tout ça pour ça, puis c'est rentable en tabarouette, comme les images de la fin, puis le vidéoclippage aussi, parce que comme un vidéoclippage d'images, oh, c'est un moment de cinéma, mais tu dis, j'ai subi tout ça pour ça, puis ça a valu la peine, et pour l'autre anecdote, si tu en veux, une autre bonne, Aré, il nous parle, il nous dit comme ça à notre petit public d'exégètes, d'érudits, il nous apprend qu'il y a des scènes qui ont été filmées, donc qui ne sont pas dans le film, tu sais, qu'il y a des cotes, puis là, Aré, qui est complètement à côté de ses pompes, un peu tout croche, un peu rock'n'rollers, puis ouais, j'ai ça, je pense que j'ai ça au chalet, ouais, j'ai ça dans le cave au chalet, puis pendant qu'il nous parle, il se remémore que, ouais, ouais, j'ai des outtakes de ce film qui sont dans le sol au chalet, tu sais, là tu fais d'autres, ok, mon chum est avec moi, il dit, on y va là, j'ai mes clés, on y va là, tout de suite, on va chercher ça, on va chercher ça, on va chercher ça, puis là, il nous parlait qu'il y avait une scène dans laquelle il avait filmé la mère de famille, enfin la grand-mère, si tu veux, l'ancêtre de la famille, qui est morte, et qu'ils enterrent dans un réfrigérateur, ok, c'est ce qui se passe, c'est vraiment quand, what the fuck, dis moi, je faisais du recyclage bien avant tout le monde, ça j'espérais que tu me dises de quoi de même, moi le compas, j'ai toujours connu ça, c'est priceless, fait que là, tu dis, attends, tu as une scène où il y a un enterrement, puis la bonne femme est dans un frigidaire, tu me niaises, on va dans Laurentides tout de suite, puis on va chercher ça, mais quand tu regardes la fin, quand Donald, puis l'on ramasse la ville avec son bulldozer, puis qu'il y a un vidéoclipage, puis tu fais, frame by frame, il y a une image où tu vois la grand-mère dans le frigidaire, ah, c'est beau, tu sais, ben oui, tu sais, c'est un morceau d'anthologie, tu sais, fait que donc, voilà, encore une fois, c'est un autre film qui moi m'a marqué parce qu'il est jusqu'au boutiste, il va à fond dans son what the fuck, dans son trash, ça se passe dans une dompe en Abitibi, puis le film est lui-même une dompe, tu sais, les personnages sont des déchets, puis c'est assumé jusqu'au bout, et Harrell me disait, donc personnellement, qu'il y avait tellement la chienne de faire le film parce qu'il n'avait jamais fait de film, il n'avait jamais dit action de sa vie, qu'apparemment, il le cherchait sur le plateau en disant, il est où Harrell? Tu sais, quand est-ce qu'il va? Puis il dit, j'étais caché dans le garde-robe en haut sur une tablette en petite boue, puis je ne voulais pas qu'il me trouve, tu sais. Puis il a fait son film un peu comme ça, tu sais, en se faisant forcer, en voulant le faire, mais pas trop, en ne sachant pas trop ce qu'il faisait. Je trouve ça tellement, imagine aujourd'hui, tu arrives, c'est impossible, tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. Tu sais, une sub, puis je ne veux pas, puis écoute, oublie ça. Puis c'est ça qui est magique au final, parce que, oui, le résultat qui ne peut pas être là, puis finalement, il fait un film qui est dans tes films préférés, mine de rien. Ça donne un film qui ne ressemble à rien, puis c'est ça qui m'intéresse. Bien sûr. C'est un film qui ne ressemble à rien, il est dans son créneau, puis tu fais, wow, OK, je n'ai comme pas de référent, je ne peux même pas le comparer à autre chose. C'est ça que j'aime, c'est un singulier. Bien oui, c'est ça que j'aime, le cinéma québécois. Plus tu cherches, puis plus tu peux trouver des pépites, alors que, pas nécessairement dans toutes les cultures, dans tous les cinémas, tu sais, c'est plus peut-être, selon moi, difficile, alors qu'il y a plein de pépites au Québec, on ne parle pas nécessairement, tu sais, je ne sais pas si tu apprécies le film Marécage, mais je l'ai réécouté, Marécage de Guy Edouin. Bien écoute, je te le conseille, c'est super difficile à trouver, ma bibliothèque de quartier est là, mais la BANQ ne l'a pas. OK. Pour te dire à quel point il faut qu'à un moment donné tu l'aies acheté. D'ailleurs, j'ai trouvé, je pense que c'est sur eBay, 20, 30 piastres, 35, t'es comme man, c'est trop cher. Mais tu vois, c'est ça, des fois des trucs que tu ne fais personne, tu sais, tu ne sais pas tant c'est quoi, moi je l'ai vu trois fois et je suis comme, c'est bon, c'est vraiment même très très bon. Et tu vois, ce film-là, il n'est pas, tu sais, des fois il faut que tu compares par rapport à quelque chose. Tu te compares par rapport à quoi? Pas grand-chose, même de rien. Oui, mais tu sais, mais encore là, je veux pas revenir sur un sujet dont on a parlé, mais quand j'apprends qu'Albert Laberge a écrit la squine qui revient, comme je te dis, à la mode, mais non moins de dix, dix, c'est pas rien, recueil de nouvelles. Bien sûr. Tu fais tant, mais là, tu sais où ça? Puis là, tu cherches ça en ligne, sur Kijiji ou quelque chose du genre, puis là, tu vois comme, oh, il y a un exemplaire d'un de ces recueils de nouvelles, 350 piastres parce qu'autographié par l'auteur. C'est une copie unique, mais qu'est-ce qu'ils attendent les éditeurs, pour faire un travail d'édition, puis rappailler tout ça, puis nous donner accès à ça? Ça aussi, ça fait partie de ces pépites qu'on a dans notre histoire, puis on ne le soupçonne même pas. C'est ça que je trouve absolument horrifiant. Oui. Bien, j'allais juste te dire, grosso modo, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais plugger? Plugger étant, je sais que tu fais des chroniques, en fait, des critiques plutôt, à Panorama Cinéma, que je vais mettre les liens en dessous, donc ça va permettre aux gens d'aller lire, parce que non, mais moi, ça m'a fasciné, donc j'imagine que ça m'a fasciné, moi, ça va fasciner d'autres gens, Victor et moi, entre autres, et il y a un prochain essai, si je ne me trompe pas, qu'on sait peut-être que je t'amène sur un terrain qui a chacolat. Oui, c'est un peu bizarre, je ne sais pas, c'est comme mon deuxième livre est écrit, c'est comme une sorte, ce n'est pas la suite du premier, c'est ce que j'appelle un intercalaire, j'ai comme plus ou moins inventé le mot, je ne sais pas, il y a des prequels, des sequels, des midquels, moi je dis ça, c'est des bitcoins, il y a une sorte de farce, ce que tu veux, mais moi j'ai dit mon deuxième livre, mon deuxième essai sera un intercalaire, c'est-à-dire que les chapitres du premier et les chapitres du deuxième vont s'imbriquer les uns à les autres, mais pas dans le même ordre en tout cas, c'est un jeu littéraire que certains trouvent fascinant, mon libraire m'a dit c'est fascinant, j'ai hâte de lire ça, mais mon éditeur n'est pas trop chou à l'idée, peut-être que je vais changer d'éditeur. Tu parles de succomber peut-être même, mon éditeur m'a dit le texte est bon, il est parfait, il n'y a rien à changer, mais on ne peut pas le publier. Sur laquelle base? Sur la base, c'est un peu trop comme le premier. Oui, c'est pour ça que je n'ai trop rien à rajouter, mais mon deuxième est écrit, mon troisième est presque fini, ça va porter sur le monde universitaire. Donc moi, j'aime bien la pédagogie, j'aime bien l'enseignement, j'aime bien, c'était le début de notre discussion, j'aime bien la salle de classe, j'aime bien l'échange, alors mon idée, c'était de faire une trilogie, plus ou moins, donc l'enseignement primaire, secondaire, cégep, puis université. Ça fait qu'il y en a un, il va y avoir un gap quelque part, il y a comme un livre qui ne va pas paraître, en tout cas, du moins chez mon éditeur actuel. Bien sûr. Mais voilà, sinon j'ai plein d'autres bouquins qui sont en préparation, j'ai un bouquin sur Pasolini, j'aimerais beaucoup parler de Pasolini, qui est un autre de mes cinéastes préférés, faire une série de bouquins sur la narration, la focalisation, l'ocularisation, la transgression, métalèpse, et la réflexion, donc, au cinéma. Donc, c'est une suite d'ouvrages plus ou moins théoriques, mais assez friendly, assez grand public aussi. Je voudrais comme quitter le carcan universitaire pour rendre ça accessible parce que c'est question de réflexivité puis d'intertextualité puis tout ça, je veux dire, même Walt Disney pratique l'intertextualité, tu sais, c'est hyper stimulant, c'est un jeu, tu rentres dans une autre dimension, t'es plus seulement dans le récit, mais t'es dans les liens entre le film que tu regardes puis d'autres films qui font partie de ton encyclopédie personnelle qui enrichissent la trame narrative. Écoute, ça devient effectivement très ludique. Moi, c'est perméable, en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que ces numéros-là communiquent ensemble. Ben oui, bien sûr. Donc, il y a des retours signifiants, il y a des affaires que tu gagnes en interprétation en sachant que telle séquence, telle image, telle réplique a été répiquée à tel autre film. Tu sais, t'as comme un avantage sur le spectateur qui n'est pas désavantagé pour autant qu'il ne le sait pas, mais toi, si tu le sais, tu gagnes quelque chose. Ah, tu vois, ça, oui. Des exemples, j'en aurais des centaines à te donner, mais bon. Donc, c'est tout ça. Donc, toute la suite de mes écrits, de mes bouquins, ça porterait là-dessus, en cinéma. C'est génial. Ben absolument, non, mais merci de le mentionner. Je demande ça des fois à certains invités. Qu'est-ce que tu nous souhaites? Règle générale, à nous. Donc, tu vois, François Pavineau nous a souhaité davantage de plaisir, davantage de faire des choses qui nous passionnent, des choses qui nous procurent du plaisir, d'autres, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous souhaites? Règle générale, l'humanité. Moi, je souhaite des orgasmes intellectuels. C'est ça que je souhaite. C'est comme une morale, d'une certaine manière. Ben, c'est-à-dire que les... Tu sais, c'est ça qui... Ça me fait... On pourrait parler de la pandémie, là. Tu sais, je ne veux pas ouvrir une discussion, mais tu sais, pendant la pandémie, il y a eu, comment on appelait ça, les services essentiels. Oui. Il y a eu, j'ai plus ou moins suivi, parce que je suis vraiment occupé. Il y a des gens qui se sont emmerdés pendant la pandémie, qui cherchaient à se désennuyer. Moi, j'étais full occupé. Et en tout cas, il me semble que j'ai entendu ça, les services essentiels. On va garder les services essentiels. Mais ça en dit long, parce qu'à partir du moment où on a dit on va garder les services essentiels, donc tous les... Il n'y avait plus de bibliothèque, il n'y avait plus de banque. Il n'y avait plus de cinéma, plus de théâtre, plus d'opéra, plus de spectacle. Puis là, tout le monde s'est mis à s'ennuyer. Bien sûr. Tu vois? Mais il y a un accroissement majeur de la consommation de drogue, d'alcool, de services d'aide, de violences conjugales. Donc, tu te rends compte de l'aspect thérapeutique de l'art. Bien sûr. Puis l'aspect essentiel, au fond. Ça t'empêche de taper sur du monde. Je veux dire, l'art, quelque part, c'est une soupape. L'art, ça te fait du bien. Puis ça stimule ton imaginaire. Puis en tout cas, donc c'est nourrissant, c'est substantiel. Alors moi, c'est ça. C'est-à-dire que quand on me dit, je pensais à ça récemment, quand on me dit quand j'enseigne le cinéma puis quand je parle de film puis que j'arrive pour parler de la fin du film, on m'arrête puis on me dit non, non, il ne faut pas spoiler le film, il ne faut pas révéler la fin. Mais je suis comme, attends, là. Je veux dire, si tu vas à Paris, mettons, tu vas à Paris une première fois, tu vas visiter Notre-Dame de Paris, tu sais, ou tu vas visiter le penseur de la maison de Rodin. Oui, oui, bien sûr. Mais quand tu y retournes cinq ans plus tard, tu vas-tu dire, ah, je ne vais pas voir Notre-Dame de Paris, je l'ai déjà vu. Non, c'est pas ça. Non, non, tu y retournes, tu vas retourner voir La Joconde ou l'Auve si tu en as l'occasion parce que c'est des oeuvres qui sont intéressables. Tu n'as jamais fini de t'en abreuver. Bien, c'est la même chose pour un film. Je veux dire, un film, ça se revoit. Ça fait longtemps que j'ai dépassé ça. Je ne suis pas un spectateur, je suis plus quelqu'un qui aime analyser puis voir la réflexion. Il faut voir le film comme une oeuvre d'art au même titre qu'une toile de Picasso, qu'une sculpture de Rodin. Donc, la fin, c'est quoi la fin d'un film, le punch? Je ne la regarderai pas sur Google Images. Tu sais, ça va me voler le show. Ce n'est pas ça l'idée derrière tout ça. Alors, moi, c'est ça que je dis au fond. Si j'avais quelque chose à dire, c'est revoyer des films, reliser des livres parce qu'à chaque fois qu'on réitère l'expérience, on découvre encore plein de secrets puis de joyaux puis de pépites qu'on n'avait pas vues à la première lecture puis ainsi de suite. Donc, c'est ça, la jouissance intellectuelle. C'est ça que je souhaite au monde entier. Bien, bien sûr. Puis, je m'y affaire souvent. Donc, voilà. Bien, Marc Limage, merci. Bien, ça me fait plaisir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501